En mode Feria, RPA, la radio du pays d'Arles. Et on est en direct de retour, bien sûr, pour cette émission. Ce soir, on ouvre la Feria d'Arles en direct de la Grande Bodega du Forum. On ajuste la technique, évidemment, et on y va. On continue d'accueillir nos invités. On est en direct, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, vous pouvez rapprocher là. On reçoit tout de suite. Ça va, Noir ? Ouais ? Ouais, ça va impeccable. On est en direct à la place du Forum. On essaie de faire tout, on gère les invités, tout ça. Venez sur la place du Forum, les DJs commencent à se mettre en place gentiment. Ça va être le feu ce soir, comme nous l'a dit Loïc et Mathieu tout à l'heure. Alors, on enchaîne nos invités. Monsieur De Carolis nous a parlé tout à l'heure d'une nouveauté de cette Feria. C'est le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles, le CIDFF d'Arles, qui met son stand sur la place de la mairie du côté de l'ancienne poste. Et pour ceci, nous recevons Vanessa Garrouche, directrice du CIDFF. Bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Ça va bien ? Impeccable. Alors, première question. C-I-D-F-F. Peut-on nous dire à quoi correspondent ces lettres ? Alors, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles. Et derrière ce nom, il y a une association qui a une mission d'intérêt général, qui est d'œuvrer en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans toutes les sphères de la société. Cette association, depuis combien de temps elle existe ? Alors, le réseau, parce que c'est un réseau national, existe depuis 50 ans. Et sur Arles, on fête cette année notre 40e anniversaire. D'accord. Alors, le CIDFF qu'on retrouve toute l'année pour de nombreux événements, et là c'est la première fois sur la Feria d'Arles. Qu'est-ce que vous allez proposer de beau ? Oui, en fait, cette année, pour la première fois, grâce au soutien de l'État et surtout aussi de la vie de d'Arles et du maire, comme il vous l'a indiqué tout à l'heure, M. Patrick de Carolis, et du coordinateur de JCL SPD d'Arles, nous allons mettre en place un stand d'information et de prévention sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Parce qu'il faut savoir que le CIDFF d'Arles, entre autres, mais pas uniquement, intervient depuis quelques années dans les festivals de la région, notamment à Marseille, pour le festival Mars Attaque, le Delta Festival. Et je vous avoue que ma ville de cœur, ma ville où je travaille depuis plus de 20 ans maintenant, et les causes qui me tiennent à cœur, j'avais vraiment envie de proposer cette prestation, si on peut dire, on va l'appeler comme ça, en tout cas ce stand, sur la commune et notamment sur la Feria, parce que je suis, vous le savez toutes et tous, une fervente adepte de cet événement. Oui ! Alors, ce sera peut-être moins festif pour toi que d'habitude, quoique, il y a des équipes. Moi, je vais être mobilisée samedi soir, deux de mes collègues vendredi et deux autres dimanche soir. D'accord. Donc, on vient, on se renseigne. Et c'est de quelle heure à quelle heure, du coup, que vous êtes là ? Sur quels horaires ? Alors, on a fait le choix d'être présente de 18h à 2h du matin. Maintenant, s'il y a 2h du matin, il y a encore des sollicitations, on sera là. On espère, comme tous les restaurateurs, comme toute la ville d'Arles, que la météo sera favorable. Même si nous sommes à l'abri, bien évidemment, l'affluence va aussi dépendre de la météo. Mais ce stand s'adresse vraiment à tout public. Hommes comme femmes, jeunes comme moins jeunes, parce qu'on est avant tout là pour informer et sensibiliser le public. Mais si besoin, on a également prévu un petit endroit un peu plus intime pour accueillir la parole d'éventuelles victimes qui se présenteraient à nous. Donc, en fait, Vanessa, si je comprends bien, le stand va se trouver à l'intérieur de la mairie, c'est ça ? À l'intérieur. Pas sur la place. En fait, finalement, heureusement, au vu de la météo, et l'idée, c'est de partager le local avec le stand de la prévention routière. Je trouve ça hyper pertinent parce qu'en fait, on a tous les deux des missions complémentaires et du coup, on sera au même endroit. Donc, c'est très bien. D'accord, c'est l'ancienne poste, c'est ça ? L'ancienne poste, c'est ça, l'angle de la place de la mairie. Voilà, et la rue qui monte jusqu'au côté atlantique. Exactement. Exactement. Je n'ai même pas le nom de la rue. La rue qui monte, la rue du... Alors, c'est la rue du courant d'air. Mais de toute façon, c'est place de la République. Place de la République. L'entrée se fait place de la République. C'est vrai que c'est la rue du courant d'air. Quand on prend cette rue-là, on est décoiffé, ça, c'est sûr. C'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Tu es venu avec des petites choses aussi, là ? Parce que vous avez des petits goodies, on dit, comment on dit ? Alors, oui, c'est même plus qu'un goodies, en fait. On a fait le choix, je ne sais pas si vous voyez, ouais, de... aussi, de distribuer gratuitement ce qu'on appelle des protections de verre. Alors, les protections de verre... Ah oui, très important, les protections de verre. Et oui, de par notre expertise des milieux festifs, on s'est dit, justement, on va en faire un pour la feria et à l'effigie du CIDFF. Donc là, en l'occurrence, on a travaillé avec une entreprise française qui s'appelle MySafeCup. C'est auprès d'eux qu'on a acheté ces protections de verre. Et en fait, l'intérêt, c'est, au lieu de mettre la main ou de... Voilà, on pose son verre. Alors, il faut quand même toujours garder son verre en vue. Mais ça permet d'éviter, en fait, qu'on vous mette des produits, des drogues, des médicaments à l'intérieur de votre verre. C'est aussi, d'ailleurs, hygiénique. Il y a une vocation aussi hygiénique. Ça ne se renverse pas et c'est réutilisable. C'est-à-dire, une fois qu'on vous la remise, vous pouvez le laver à la main ou à la machine et l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Mais c'est excellent, ça. C'est excellent. Mais oui. Alors, tu fais une démonstration ? Allez, c'est parti. Démonstration. Démonstration. J'ai la rue, rue du Cloître. Et vous savez, qui c'est qui a répondu ? C'est quelqu'un qui nous regarde sur Radio-RPA. Gérard Bonjean, merci. Rue du Cloître. Rue du Cloître. Mais nous, l'entrée se fait Place de la République. Place de la République. Allez, attention. Alors, vous voyez, c'est très simple. Donc, c'est en mode de... Vous avez une... Ah, c'est bon ? Voilà, on voit l'écran. On voit la caméra juste devant. Ah, ça ressemble à quelque chose, dis-donc. Ça me fait penser à quelque chose. Ça peut s'appeler aussi capote de verre, si c'est ça, à noir, ce à quoi tu penses. Ça peut s'appeler comme ça. Eh oui, c'est ça. C'est nickel. Ah, mais on peut boire à travers, en plus. Tu peux boire à travers, bien sûr. Tu bois ou tu peux insérer une paille. Ah, c'est vrai. Très bien, ça, c'est hyper pratique, ça. Et du coup, on ne peut pas vous mettre de produit. Ça ne se renverse pas, bien sûr. Demain, je suis chez vous. Et c'est adaptable à tous les verres. Ah, j'ai eu peur. C'est adaptable à tous les verres. Voilà. Les verres, Stéphane. Et on les distribue gratuitement, bien évidemment, dans la limite des stocks que nous avons. On en a quand même un certain nombre. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez venir pour récupérer votre produit. Vous avez ça pour le conserver pendant toute la férière. Et même ultérieurement, si vous allez en boîte de nuit ou je ne sais pas, je récupère peut-être. Excuse-moi. C'est pratique. Merci Aymed. Merci Aymed, c'est gentil Aymed. Merci beaucoup. J'ai pu faire la démonstration. Voilà. Pratique. C'est pratique. Voilà. Ne ratez pas le stand du CIDFF à l'ancienne poste sur la Place de la République. Vanessa et toute l'équipe du CIDFF. Oui. Et je pense, je vous le dis, ça sera un stand qui va certainement se réitérer à toutes les éditions de Feria. Et peut-être à d'autres événements sportifs, culturels. Sans aucun doute. C'est une très bonne initiative d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis, bonne Feria à tous et toutes. Bonne Feria. Merci Vanessa. Je vous en prie. Allez les amis, on va enchaîner. On va enfin pouvoir vous faire découvrir le premier reportage avec ce qu'on a réalisé avec Aymed. Hier, nous sommes partis. Nous avons profité du soleil pour aller dans les arènes d'Arles avec les arènes Eros. Exactement. C'est un reportage en immersion. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ce reportage en immersion aux arènes. Mais non seulement pas aux arènes, mais aussi avec les aréneros qui sont les hommes de l'ombre et grâce à qui les spectacles aux arènes se passent bien. Et pas que. Parce qu'ils font un travail énorme aussi en amont de peinture, etc. pour que tout soit nickel et soit propre. Alors, on regarde ça Stéphane ? Allez, normalement, c'est parti. On a le son, on a l'image. On a Frédéric Bouonnet et Elios Films à la réalisation avec David Dossi. Et comme vous avez pu le reconnaître, je me retrouve devant les arènes d'Arles et on a décidé cette année, pour cette feria, de vous faire découvrir. Chose que vous n'avez jamais vue, même si vous êtes venu des centaines de fois dans ces arènes pour les spectacles. Vous n'avez sûrement pas vu cette partie-là des arènes. Et pour cela, j'ai décidé d'aller rencontrer Cédric, qui travaille aux arènes d'Arles et qui se trouve, regardez, derrière ces petites rilles. Cédric, comment ça va ? Ça va et vous ? Oui, très très bien, merci. Merci de nous faire visiter les arènes. Merci à vous, surtout, de venir voir un peu le derrière des arènes. Alors, on est très contents, justement, parce que c'est inédit. Oui, il y a très très peu de monde qui peut voir ce que vous allez voir maintenant. Eh bien, on est très contents d'offrir ça à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais ici aux arènes ? Donc, je suis responsable piste, débarquement, et on s'occupe de tout ce qui est logistique pendant la feria et avant la feria. D'accord, et là, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ? On passe par cette grille. Alors, on va faire chapelle. Là, c'est les matadors, ils rentrent par là. Donc, les matadors, en fait, arrivent et rentrent par cette porte-là. Ils rentrent par là, exactement. Donc, le public, en fait, personne ne rentre par là d'habitude. Personne ne peut le voir. Eh bien, on va y aller, on va rentrer. Hop, allez. Je vais fermer derrière. Voilà. On fait attention parce que... Ça glisse. Ça glisse pas mal. Et on arrive dans l'axe, en fait, qui mène aux arènes directement au bout du chemin, c'est ça ? C'est ça. Voilà. C'est là où ils se préparent, où ils attendent l'heure de la corrida pour entrer en piste. Donc là, c'est impressionnant parce qu'on se dit que ça fait depuis un nombre d'années que ça existe et de voir cette puissance, la lumière, en fait, au bout, il doit y avoir une pression là. C'est ça, c'est là. Vous voyez, quand vous êtes là, vous voyez le stress de tout le monde, des matadors, des péones, des picadors. Avec le bruit des arènes et du public. Exactement. Parce que je pense que quand les arènes sont pleines, ça doit résonner ici. Ça résonne énormément, oui, c'est ça. D'accord. Là, on arrive. Et sur la gauche, il me semble. Là, nous arrivons à la chapelle. Alors, la chapelle qui n'est pas encore aménagée. Exactement. Comme demain, il y a une course camargaise, on ne l'aménagera que samedi matin pour la noviade. Donc, ils viennent ici, juste avant le passé haut pour faire leur prière. D'accord. Donc là, il y a un rideau qui est installé. Exactement. On met la macarena, la vierge des matadors. On met quelques plantes. Les fleurs. On met même la croix camargaise pour rappeler quand même. Et à ce moment-là, en fait, ils arrivent, on tire le rideau et on les laisse se concentrer. Exactement. D'accord. C'est magnifique. Donc ça, ce n'est pas accessible au public ? Non, c'est interdit. D'accord. C'est magnifique. Du côté de l'infirmerie, parce qu'apparemment, il y a toute une partie médicale. Exactement. Il y a un bloc opératoire au cas qu'un matador ou un peon ne prenne un coup de corne. D'accord. Donc là, pareil, ça, c'est une... Ça, c'est interdit au public, bien sûr. Il y a très peu de personnes, à part les docteurs, qui ont le droit de rentrer. Et donc là, en fait, les jours où les arrêtes sont pleines, on a toujours un corps médical qui se trouve ici ? Exactement. Exactement. De toute façon, c'est obligatoire qu'on ait des docteurs spécialisés pour les coups de corne, pour qu'ils donnent les premiers soins selon les coups de corne que un matador ou un peon reçoivent. Donc maintenant, il me semble qu'à notre époque, il n'y a plus du tout d'opération ici ? Non, c'est les premiers soins. D'accord. Donc là, c'est les premiers soins et puis après, rediriger si besoin... Vers l'hôpital. D'accord, OK. On est de retour dans le tunnel et là, on va vous montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait, là précisément. Ben là, c'est... Il y a les matadors qui se préparent, qui mettent leur... Alors justement, on va faire... Capoté de passeaux. Donc on va faire les matadors tous les deux. Voilà, ben si tu veux. Et on va voir. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ils sont dans ce couloir. Voilà, ils sont dans ce couloir. Une fois que le voisil décide que la corrida commence, ils se mettent en ligne et ils rentrent en piste. Bon, ils ont quelques petits rituels. Je vais te dire, c'est sincèrement hyper impressionnant, là, comme ça, mais j'imagine que quand les gradins sont pleins... C'est ça. Ça doit être extraordinaire. Il y a quand même une tension qui est quand même assez forte pour les matadors. C'est vraiment magnifique. Alors, on a des gens qui visitent actuellement en fait les arènes, donc c'est très chouette, mais vraiment... Sincèrement, j'en suis presque aimé. Ah, mais ça met une pression énorme. Même nous, mon équipe a fait le passé haut parce qu'ils sont arénaires et ceux qui s'occupent de la piste, d'ouvrir les portes et tout. Même pour eux, c'est déjà fort. Alors imagine-toi un matador qui a devant 10 000 ou 12 000 personnes ce que ça peut faire. Alors j'imagine là, on a vu énormément de choses. Sincèrement, je suis bluffé et apparemment, c'est pas fini. Non, on va aller voir le tauril. On va faire le débarquement. Explique-nous ce que c'est le tauril. Je vais vous faire voir là par où passent les taurils avant de les encaser, avant qu'ils sortent pour la corrida. Allez, on se retrouve directement tauril. Et voilà, c'est juste après ce reportage avec Aymed et merci Cédric qui nous accueillit. La suite, tout à l'heure, entre deux invités. Exactement, et Aymed qui du coup vous a montré là le tunnel, le tunnel qui est l'arrivée des toreros, des rase-auteurs, l'infirmerie, le bloc opératoire et la chapelle exactement. Et puis après, les images folles vont arriver tout à l'heure. On a eu la chance d'avoir ce ciel. On continue en direct de la grande bodega du forum Radio RPA et nous continuons avec nos invités. Exactement, on a des invités prestigieux qui sont depuis le début. De toute façon, c'est comme ça. Et là, on reçoit M. Alain Fargier. Bonjour, M. Alain Fargier. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Un des plus grands aficionados de la ville, j'ai envie de dire, presque. Fautionados de verdad. De verdad, comme on dit, exactement. Et l'éleveur de taureau de race espagnole emblématique ici en Camargue, les frères Galon et c'est Michel qui est ce soir avec nous. Bonsoir Michel, comment ça va ? Bonsoir à vous tous. Ça va bien. C'est un honneur, c'est un honneur de te avoir avec nous sur Radio RPA. C'est un honneur pour nous de venir l'idier dans notre ville. C'est quelque chose de fabuleux. Un grand, grand merci. Ça nous fait plaisir l'invitation aussi. Alors, Alain, on va commencer par toi. Alain, sur la place du Forum le jeudi soir ici devant le bar à huîtres à côté de l'apostrophe. Qu'est-ce que ça donne des frissons ? Dis-moi un petit peu que ça t'évoque, toi qui es vraiment un grand aficionado de la tauromachie. C'est le début. En plus, il y a le Norpinus, mais enfin, bon, il est fermé actuellement. Et enfin, c'est quand même une institution pour les aficionados arlésiens. Et c'est vrai que c'est le début, c'est le début du sentiment qui commence à arriver. Moi, je dirais, si j'étais à Séville, de Douende de la Feria Pascale. Voilà. Et on ouvre cette saison, on ouvre les beaux jours à Rive, on va changer l'heure en plus ce week-end. Espérons. Oui, bon, les beaux jours, on en a compris. Les beaux jours en général, on va dire ça comme ça de cette façon-là. Alain, dis-nous un petit peu les cartels de cours. On les connaît. Tu connais très bien les cartels. Qu'est-ce que ces cartels t'inspirent ? Non, moi, ce que je dirais, moi, j'étais président de la commission taurine municipale entre M. Yonet et M. Jalabert. Ah oui, donc c'est dans les années 90. 96, 98, tout ça. D'accord. Donc c'est vrai que la difficulté est importante encore plus cette année puisqu'avec la délégation de services publics qui s'est terminée, je dirais, en... Tardivement, on va dire ça. Tardivement, en décembre. Donc, quand on voit les cartels, si on peut résumer certaines choses, bon, la difficulté, c'était pour le dimanche de la résurrection, comme on dit en Espagne, pour le dimanche de Pâques, puisque les trois vedettes, Rocaré, Morante et Paco Aguad, ils sont déjà pris à Séville depuis. Oui. Donc, l'idée, je pense, de Jean-Baptiste, c'était de dire on va mettre les deux qui restent, Manzanares et... Talavante. Talavante. Qui sont deux vedettes importantes. Bien sûr. Et, bon, après, la difficulté était de trouver un chef de Lidia, étant donné que l'on sait que le chef de Lidia qui devait être Manzanares, il n'aimait pas être chef de Lidia. D'accord. Donc, la difficulté a été de trouver c'est pour cette raison qu'il y a une corrida mixte avec Diego Venture, qui est une figure incomparable. Mais entre nous, Alain, c'est plutôt pas mal qu'il y ait une corrida mixte le dimanche. Ça donne... On sait qu'à Arles, il y a beaucoup d'amoureux de la corrida à cheval. Ça permet... Et puis, attention, en l'espace de 24 heures, on a quand même les quatre cadors de la torre machia à cheval. On a Ventura, on a Mendoza, en plus avec une date qui est exceptionnelle, avec sa despédite, et puis l'Avicens, et puis le fils Mendoza. Ça, en 24 heures, ça reste une prouesse également. Ce qui ne fait pas oublier non plus, c'est qu'il y a une noviade avec le petit Marco Perez le matin, et également Romain, moi que j'ai vu dernièrement en Dourard avec Marco Perez, qui est extraordinaire. Exactement. Alors, justement, tiens, en parlant de noviade, ça nous fait une belle transition. Merci Alain. Et c'est M. Gallon, Michel. Alors, Michel Gallon, pourquoi on t'a invité sur Radio RPR ? Déjà, d'une, parce que ça nous fait plaisir, et puis la deuxième chose, c'est parce que tu es à l'affiche avec deux novillos de ta galanderie pour le dimanche matin, et tu es accompagné en plus de novillos de Nunez del Covillo et de novillos de Santiago Domecq, qui sont actuellement au choral, et pour qui ? Pour deux prodiges, pour Manuel Romand et Marco Pérez, une noviade explosive. C'est vrai que c'est un gros, gros cartel, et il faudra que, j'espère que nos novillos seront à la hauteur. Au point de vue présentation, ça va, l'hiver n'a pas été trop, trop méchant, et ce sera des jolis novillos en qui nous avons vraiment confiance. Allez, dis-nous un petit peu, quelle était ta sélection sur les deux novillos, parce que deux novillos sur tout le cheptel, il faut bien choisir, il ne faut pas se tromper, Michel. En fait, ceux du guarisme 1, qui sont nés en 2021, il manque un peu pour venir à Arles. Ils seraient prêts en mai, juin, mais là, il manque un petit peu. Donc, il y a deux novillos qui sont du guarisme 1, mais qui sont nés en août 2020, et un autre qui est né à fin avril, je crois, et qui est très, très bonheur, qui est presque le plus petit, et qui met de bon réattent, tu vois, rinastique, celui de ce que je te parle, et leur destinado, c'est des familles en lesquelles on a confiance, puis ils sont jolis pour le torer, puis avec le respect pour les arènes d'Arles, parce que l'Arles, c'est une arène de première, et donc, voilà, je pense que... On est d'accord, on est d'accord. une question de torer, mais Marco Perez, on le connaît depuis beaucoup d'années, puisqu'il a torré une anoube à nous au Salon du Taureau en 2017, et qu'il avait fait un triomphe, c'était fantastique, il y avait encore Luc, on avait bien évoqué le truc, et puis plusieurs fois, après sur la plage au Sainte-Marie, il a torré un taureau dans l'eau, à la cause des ribos, à la cause des ribos, que tu étais aussi, je crois, et après, à Puerto Serrat, il en a tué quatre, et chaque fois, ça s'est bien passé, donc deux amégennes, dans des taureaux de cinq ans, et Jean-Baptiste voulait faire un film de présentation, la télévision n'est pas venue, mais enfin, Marco, il a été extraordinaire. Alors j'imagine que là, c'est un bonheur pour vous d'être à l'affiche de cette noviade et de présenter de nos vio avec les emblématiques. Alain, dis-nous un mot là-dessus. Simplement, il est très modeste parce qu'il y avait eu quatre novios, entre Pérez, Marco Perez avec Taureau et Aïstra pour la première fois de nos vio de Piqué. C'était l'hiver dernier également, et il faut rappeler qu'il y a eu un taureau qui a fait la volte à le roi d'eau. oh pauvre, attends, on va y arriver. J'ai l'historique devant moi. Tiens, ça tombe bien que M. Michel Galon est là parce qu'on ne met pas assez en avant, je pense, les élevages et les ganadaires et tout ça. Jean-Pierre et Michel Galon, Mastikar, c'est un mastibère. La devise, elle est de couleur verte et noire, c'est ça ? Donc, l'origine, c'est Roi d'eau Pedro Domecq, si je ne me trompe pas. En fait, le vage ancien, c'était avec du bétail du coin, on avait amélioré avec des taureaux espagnols. 1956, voilà le début. Aimee, Aimee, achète à la manade de l'esco à Mastibère, deux étalons d'Achille Pouli, voilà comment ça démarre, et un lot de vaches de Ferlangide. Pendant 40 ans, il ajoute après un étalon de Parladé, on met du Parladé. Après, ce n'était pas vraiment des étalons, c'était des taureaux qui étaient là. Athanasio et Domecq. C'était. Voilà, et après, il y a eu l'histoire de la lococe qui nous a obligés à réduire la manade, c'est un problème sanitaire qu'on a eu tous, les camargués et les espagnols français. Et il a fallu réduire, réduire, à tel point qu'à un moment donné, on n'avait plus beaucoup de vêtes. Et dans tous les malheurs, il y a du bon, puisqu'on est allé acheter chez Hermano San Pedro, qui est le Domecq des années 50. Et c'est un élevage qu'a taureux au premier jusqu'au final de sa carrière. Oui. Et le roux, les jeunes, c'est un élevage en lequel les taureux ont beaucoup confiance. Et nous aussi, on connaissait sa réputation. Et on a pu acheter ça avec 25 mâches et un étalon. Et puis après, on s'échauffait, on en a acheté d'autres. Alors là, j'ai une date, moi, tiens, je ne sais pas si tu peux me la confirmer. En 99, depuis 99, l'acquisition de 135 vaches de deux étalons qui ont adhéré à Hermano San Pedro de Seville. Voilà. Et l'élevage s'oriente aussi avec le Juan Pedro Domecq, du coup, c'est ça ? Voilà, c'est le Juan Pedro des années 50. C'est ça, exactement. Je vais te donner quelques noms. Tu vas me dire qu'est-ce que ça t'évoque. Si je te dis Caldozo, numéro 56. Caldozo, c'est de l'ancien sang, c'était Arla. Oui, Nouveia de Piqué. Vuelta à l'Ouedo, Vuelta à l'Ouedo. Vuelta à l'Ouedo, tu vois, Alain, on va en arriver sur les Vuelta à l'Ouedo. Je vais en sortir en quelques secondes parce qu'il me reste quelques secondes, tu vois. Campero, numéro 40. Campero, c'est à Lunel. Avec Ricardo Ortiz, le 20 mai 93, Lunel, pareil, ça a été un succès. Ça, pour te dire de l'ancien sang, c'est notre jour le plus extraordinaire. Après, j'ai Gaoro, numéro 6, Corrida concours Saint-Martin-de-Croix. Il a été le vainqueur le 16 avril 2000. Au moment où on a fait la transition, c'était un de l'ancien sang et je me rappelle Luc qui était venu, dès le moment où vous changez, ça marche bien. Ensuite, bon, je vais en sauter parce que j'en ai tellement. J'ai Vénéciano, numéro 79, Corrida à Hortès avec Sanchez-Vara, deux oreilles, la Vuelta à l'Ouedo pour ce tourneau. Et Denis Loret, Denis Loret aussi, il y avait un incroyable. Exactement, on a aussi à Vic Fosanzac, à Seitero, numéro 83, Vuelta à l'Ouedo et à Vic Fosanzac. C'est ce qui est très rare à Vic, mais je me rappelle. parce que Vic, ils sont à l'ingue. Vic, de Verdade, ils sont comme ça. Ça, c'est le bon souvenir. Oui. Pendant 9 ans, on y est allé pour la San Ferreol en même temps que Nîmes et une San Picador mais Costeau, c'était de Novia qui faisait presque 3 ans. Céladéro, numéro 124, Vuelta à l'Ouedo du Taureau avec une oreille, c'est pour Francisco Marco. C'était à Arzac en 2010. Bon, ça, c'était un festival. C'était un festival. Ils viendront faire tout l'historique. Il y en a plein, je vais arrêter ici. On va dépasser le timing. Merci beaucoup. Merci, Alain. Je voudrais excuser Victor Mendez. Oui, c'est vrai. Il devait venir là à la radio mais il était bloqué à Saragosse avec un accident. Ça sera pour une prochaine fois. mais une prochaine fois, il sera là ce soir dans 2h. Avec grand plaisir. Michel, on te souhaite le plus grand succès dans cette nouvelle de dimanche matin pour ces deux prodiges. Un grand merci Alain et merci Michel. Merci beaucoup. Et voilà, que le temps serve, que les taureaux servent et des sous-temps montants. Espérons. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Allez Stéphane, on continue. Et oui, on va continuer avec le prochain reportage, la suite de cette visite des arènes avec les Aréneros. Alors, avant d'enchaîner le reportage, qu'est-ce qu'on va voir ensuite ? Parce que la suite du programme, on a encore tout plein d'invités qui vont arriver et on va appeler aussi un auditeur ou une auditrice tout à l'heure, le tirage au sort, on va appeler. Radio RPA vous fait gagner des cadeaux, on n'oublie pas. On n'oublie pas qu'on est en direct et vous pouvez commenter depuis tout à l'heure et des commentaires. N'hésitez pas à partager, etc. Nadine, Virginie, Stéphane, Max, Cédric, Jusot, Nico, Fabien, Chopin, Gisela, c'est parti. Et il y a du monde. Merci de partager ce live en direct de la grande Bodega du Forum. ce soir, on ouvre la Feria en direct sur Radio RPA, votre radio ralésienne. La suite, bien sûr, maintenant, tout de suite, le reportage dans les arènes d'Arles. On va visiter le Toril en compagnie d'Aïmed. C'est parti, merci. Allez, on continue cette visite exceptionnelle et je suis toujours avec Cédric qui est le maître et des lieux et qui est super guide. Merci encore. De rien, avec plaisir. Alors, on a dit qu'on continuait et on se trouve du côté des Torils, c'est ça ? Là, on arrive au débarquement. D'accord. Alors, les Toros arrivent par cette grille-là en camion. Et on recule avec le camion. Là, bien sûr, on monte un débarquement qui arrive au niveau du camion et on descend taureau par taureau par ce chemin-là que je vous fais revoir. Eh bien, on y va. Je te laisse nous expliquer en même temps. La caméra passe devant. C'est superbe. Il faut penser qu'il y a certains qui arrivent à se retourner là-dedans. Il y en a certains, ils arrivent à passer ici parce que j'en ai vu. des... Oui, mais en fait, ils penchent la tête pour arriver à passer. D'accord. Waouh. Donc, il y a un peu de boue. Comme on vous disait, c'est vraiment une visite exceptionnelle. On vous fait découvrir ce que personne n'a encore vu au niveau des visites. Hop. Et là, on arrive dans le touril où il y a dix cages. Et ça fait partie d'une cage pour un taureau. Alors, au-dessus, le touril, justement, on voit qu'il y a des numéros et au-dessus, il y a une ardoise. Numéros. Oui, c'est pour marquer le numéro du taureau et la sortie. D'accord. Donc, en fait, selon chaque taureau est positionné, en fait, par rapport à la sortie qui va rentrer en piste. D'accord. Donc, vous savez que le numéro 1, ça peut être, par exemple, le taureau, son nom et le numéro 55. Exactement. OK. Ça vous permet, en fait, de ne pas avoir de souci, de savoir qui doit rentrer en piste à chaque fois. C'est ça. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, justement, par rapport à toutes ces images, vous, qui, peut-être, des habitués, justement, des arènes. Oui, ben voilà, après, le débarquement se passe dans le calme. On éteint certaines lumières pour pas que les taureaux nous voyent au-dessus. On est très peu, très peu de personnes à l'intérieur pour pas déranger le débarquement. Donc, qu'il y a le mayoral qui vient voir par rapport à ses taureaux. Il y a le responsable du touril, Billy, qui s'occupe de gérer par rapport aux numéros et à la sortie pour les portes. Et ensuite, il y a l'équipe des arénales qui sont dans chaque passage au cas où il y a un problème, s'il se retourne ou s'il commence à reculer. On a des portes esprits pour ça. D'accord. Ouais, c'est exceptionnel, là, c'est vraiment... Là, on peut pas être plus dans le basket. Là, ça, c'est ici, c'est là où on met les simbens pour les courses camargaises parce que les taureaux de combat, on les met tous dans des cages quand même assez restreintes pour pas qu'ils... Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu excités quand ils arrivent pour pas qu'ils prennent de l'élan et qu'ils se blessent ou qu'ils cassent leur comble. On va voir le chemin que parcourt le taureau pour venir justement jusqu'aux arènes. C'est ce que est en train de faire Steph à la caméra. C'est ça. Donc on le voit, il y a apparemment déjà dans le couloir, on voit une trace de corne à droite et à gauche. Voilà, il y a une personne qui se met là. La plupart du temps, c'est moi qui me mets là pour appeler le taureau au capoté. Dans le couloir ? Dans le couloir. Je me mets sur le côté de la porte pour faire sortir le taureau. Donc quand il arrive en courant, c'est grâce à toi on le saura maintenant. Grâce à moi, non. Des fois, c'est rare quand je m'en sers parce que là, quand même, les taureaux, ils voient le chemin donc ce n'est pas le problème. Des fois, il y en a qui tankent, qui ne voyent pas, qui sont un peu éblouis par la lumière et le contre-jour. Donc du coup, des fois, il faut les aider à trouver le chemin comme on dit. En tout cas, Cédric, merci énormément. Merci à vous. Franchement, c'était super sympa. On a passé un très bon moment et merci pour nos auditeurs parce que là, c'est des images exceptionnelles. Si vous aussi, vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On commence cette Feria très, très bien et j'espère qu'on vous a fait plaisir. N'hésitez pas, en tout cas, à nous le dire et on retrouve Stéphane et ses invités directement sur le plateau de l'émission. À Arles, on a le soleil, les arènes, la Feria et Radio RPA, la radio du Pays d'Arles. Oh là là là, c'est magique, c'est magique de voir tout ça. On a vécu un truc exceptionnel. Vraiment, un grand merci à Aymed, il a vécu un grand moment, un grand merci à lui. Merci à Cédric et tous les arénéros qui ont pu accueillir Radio RPA comme ça en immersion. Nathalie Garcia sur le live qui nous dit que c'est impressionnant. Oui, oui, ce sont des images impressionnantes et n'hésitez pas, on est en live, n'hésitez pas à partager, à aller sur la page Facebook de Radio RPA, c'est très important, partagez, mettez des commentaires, posez des questions à nos invités et sinon, le plus simple, c'est de venir. Habillez-vous, venez sur la place du Forum, on est ici, c'est ici que ça démarre ce soir, c'est comme ça. Il fait bon, on est en direct de la grande bodega du Forum, on va vous faire gagner des cadeaux dans quelques instants, on va vous faire gagner des places pour la course camarguèse de vendredi et justement, transition. On parle de la course camarguèse ? Bah je pense, qu'est-ce qu'on pense ? Eh bien oui, on reçoit des représentants du coup de l'ue d'organisation, Monsieur Patrick Laurent et Monsieur Gérald Radeau, comment ça va ? Bonsoir. Bonsoir à tous. La forme ? Impeccable. Bien, Gérald, ça va ? Impeccable, impeccable. Ouais. Gérald, il était déjà sur le live de la radio hier après-midi à l'Espastoro. Ah oui, c'est vrai, la ferrée des enfants, la ferrée de los niños. Eh oui, alors ? Qui a eu son succès, d'ailleurs. C'est son succès. Eh oui, ça y est, ça y est. Allez, on est là du coup pour parler de la course camarguèse, c'est l'ouverture de la ferrée de Pâques. C'est cette course de demain après-midi aux Arènes d'Arles avec Ursule de Cuyé, Thiago de Laial, Redon de Fabre-Mayan, Mandarin de Méjane, Leculus de Cuyé, Corté de Méjane et Tarot de Fabre-Mayan, les raseuteurs invités. On va en recevoir d'ailleurs un tout à l'heure sur le plateau. Youssef Zekraoui, Nordin El-Djati, François Martin, Vincent Marignan, Zico Katif, champion de France en titre, Loïc Améraoui qui va les accompagner, Youssef Maboub et Youssef El-Maboub et Jérémie Aliaga. Voilà. À part Zico, que des Arlésiens, donc ça prouve que l'Ecole Autorienne d'Arles a fait son travail et un bon travail. Patrick, parle-nous un petit peu de cette course. Alors du coup, tu nous as monté cette course, les taureaux ? Une course, vous le savez, on a eu le feu vert un peu tard, donc c'était compliqué d'avoir des non-vedettes et tout ça. Donc j'avais décidé de prendre 4 manades seulement, les 5 manades, mais 3 qui viennent avec 2 taureaux, comme ça, ça les incite à mettre un peu plus majeur. Donc, 3 élevages qui sont assez dans leur sélection généreux et spectaculaires. Cuyer, bien sûr, on est très bien, mais Méjean aussi et Favre Mayen qui revient avec Rodon qui a été très bon l'an dernier et qui mène son meilleur espoir, on va dire, de l'année dernière et qui passe aux ans cette année. Gérald, un mot sur cette course également ? Oui, parce que Patrick parlait de Maya, il y a Tarot qui était aux révélations à Lunel en fin de saison. Oui, alors oui, qui a été très très bon. Exactement, Tarot qui a 7 ans, pris du meilleur taureau à Mio, pris du taureau de la saison à Perle-les-Fontaines en 2022, pris du taureau de la saison à Redescend à Devise d'Or en 2023 et le meilleur taureau de la finale du printemps-année royale à Saint-Laurent-des-Gouzes en 2022. Et c'est une révélation ce taureau d'ailleurs. C'est déjà un beau palmarès à son âge quand même, Gérald. Déjà, oui, cet angle, c'est très bien et en plus, les taureaux de Mayan aiment bien les grandes arènes et j'ai toujours discuté avec Pascal ou Jacques et m'ont toujours dit qu'ils aimaient les arènes d'Arles parce que ça faisait, le taureau pouvait un peu, si vraiment les raseuteurs le raseaient un peu trop fort, s'évader un petit peu dans la piste, peuvent se libérer. Et voilà, après, vous avez Thiago. Thiago, c'est un taureau qui, je pense, manque de course par rapport à ce que c'est une petite manade qui va fêter ses 20 ans et par contre, qui mérite d'être à cette course et on voit qu'avec Patrick, il a pris Patrick le taureau et là, maintenant, il va à la finale du Muguet d'or. Ça a fait un peu le tremplin pour le taureau parce que ça va être un taureau que si les raseuteurs veulent s'amuser avec peut être très intéressant. D'ailleurs, demain, il va sortir en deuxième position demain après-midi et ce taureau, malgré qu'il ne sort pas beaucoup, comme Gérald, tu nous le dis, il a quand même participé à la finale des ligues à Fontvieille en 2019 et il a participé également à la corne d'or à Hiraq en 2022. Donc, il a quand même fait des courses assez prestigieuses. Il a fait des courses. du coup, Patrick, comment tu vois cette course, cette ouverture de Feria en général, Ferra de Pâques également pendant ces quatre jours ? L'année dernière, cette course, c'était très bien passé. Il y a Mandarin et Rodon aussi. Mandarin était là aussi les plus classiques. Mais c'est un taureau qui aime les grandes compétitions comme ça, les grandes courses. Moi, je la vois brillante. Il y a des bons raseuteurs. On les a cités. Il y a Elgati qui a une super forme. Zico, un Fentus. Moi, je la vois brillante. Après, bien sûr, on n'est pas dedans. Mais sur le papier, elle est assez brillante. Et avec les deux derniers taureaux, ça risque d'être très spectaculaire. Et du coup, les raseuteurs, alors là, j'ai un petit commentaire, d'ailleurs. Pourquoi ne pas faire raseuter les Arlésiens à cette course à la Feria ? Mais à Parcatif, le reste, c'est des Arlésiens. À Parcatif et à Iaga, c'est que des Arlésiens. Il y en a 4 de l'école d'Arles. Et de l'école, d'ailleurs. Zico, Kati, vainqueur du Trophée des As et champion de France. Je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Et les autres, que des Arlésiens. Et je précise, je crois savoir d'où ça vient cette question, mais des Arlésiens, mais des Arlésiens aux As. À Parcatif, qui a un super niveau, qui est toujours au Trophée de l'Avenir, et qui a un niveau hors norme, c'est un peu le Marco Perez de la course Camarèze. C'est ça, c'est ça. Voilà, lui, il a sa place ici. Après, ceux qui sont à l'avenir... Nordine a fini... Excusez-moi Patrick, je t'ai coupé. Nordine, d'ailleurs, il a fini meilleur animateur de la course de l'année dernière de BAC de l'Overture. Et puis, ceux qui sont à l'avenir, c'est-ce qu'il y a l'année prochain, ils sont aux As. Ils viendront peut-être à la course d'Arles. Ah ben tiens, voilà, c'est une bonne transition. En parlant d'avenir, il y a une course d'avenir qui est prévue. Donc, ça, ça a été évoqué hier soir à l'Espace Thoreau. Il y a la coquarde d'or, on va y revenir dans une petite minute. Mais il y a la course à l'avenir. Alors, parle-nous de cette course à l'avenir qui est prévue au mois de juillet. Donc, ce sera le 17 juillet. Cette année, on a pris la décision de fêter le 80e anniversaire de la Manade Laurent. De la Manade Laurent. Alors, c'est compliqué d'en parler parce que c'est moi. Mais on a, on va dire 4-5 taureaux. Les nonnes ne vous diront rien parce qu'ils ne sont pas sortis sous leur non l'an dernier. Ils étaient toujours taureaux jeunes. Mais j'invite les gens à aller le 21 avril à Saint-Laurent-des-Gouzes et le 24 au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils verront ces taureaux. Bien sûr, si je les mets là en course complète à Arles, c'est qu'ils ont la capacité. Il y a le taureau Tadorn qui a gagné les ligues à Saline-des-Girobeurs. Alors, au-delà il a gagné ce taureau-là. Il a fait il a fait lever Saline-des-Girobeurs dans les arènes à l'extérieur sur la plage Pieds-Manson. C'était une dinguerie cet après-midi-là. Une dinguerie. Ce taureau a été exceptionnel. Gérald, tu étais là Gérald ? 10 minutes de rêve. Tu l'as vu sauter deux fois devant toi. Il ne saute pas, il traverse les plages. Je crois qu'il voulait le razoter à moi de Noé. Il a failli passer la plage Gérald. Il a un cœur extraordinaire. Voilà. Donc, le 17 juillet, l'anniversaire de la Manat de Laurent, ça fait 80 ans qu'on est à Arles. Oui. À Saline-des-Girobeurs. Et ça fait que le trophée SPJO passe le 6 septembre. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une nouveauté. Parce qu'il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. La feria du riz, et là on peut le dire à la place du forum aujourd'hui en direct, la feria du riz de cette année va être rallongée, va démarrer plutôt dans les arènes. Du coup, les commerçants de la ville vont être contents parce que jusqu'à aujourd'hui c'était un petit manque qui se faisait ressentir de la part des commerçants. Il y a eu une demande qui a été faite, le spectacle a été validé et ça sera donc une autre course aux As. Le 6 septembre. Le 6 septembre et qui sera donc le trophée SPJO qui va être remis, le trophée les Arlésiens qui va être remis à cette course-là. Donc cette course, j'imagine qu'elle n'est pas encore prête, Patrick ? Tu es en train de travailler dessus ? On peaufine encore un petit peu. Oui. Et les raseuteurs et les taureaux et tout ça, c'est ça ? Voilà. On ne sait pas, non. Cette manade, 6 ou 7 manades, ça... Il y aura 7 manades. Oui, oui, mais il y aura 7 manades. C'est une bonne nouvelle déjà. La majorité des Arlésiens. On peaufine tout ça mais ça sera sympa. Il y a, hier, on a parlé de quelque chose de très très important et qui a fait son succès dès que ça a été annoncé. C'est la 92e Cocarde d'Or qui a été annoncée hier soir par tous les deux, Patrick et Gérald Radeau, hier, alors tout d'abord à la commission touraine extra-mélicitale et ensuite à l'espace taureau Gérald, cette Cocarde d'Or-là, il y a une affiche exceptionnelle. D'ailleurs, l'affiche, elle est belle, elle est magnifique. Elle est sortie ? Elle est sortie et on va pouvoir la montrer. Et on va pouvoir la mettre en caméra si la régie... Ah, quelle régie extraordinaire ! On est en direct ! Je vous rappelle qu'on est en direct. C'est Helios Film à la régie en plus. Magnifique ! Voilà. Gérald, cette affiche ? Déjà, un grand coup de chapeau à Cathy Desarènes qui travaille avec nous, qui fait les affiches. Elle avait déjà fait une très belle affiche l'année dernière et là, elle en fait encore une autre magnifique. Et après, je ne peux que féliciter Patrick parce que franchement, la course, c'est une course du premier au dernier. C'est une course... Tu laisses-nous l'affiche, si te plaît, ça ne te dérange pas. C'est une course qui va... Merci beaucoup. Du premier au dernier qui va faire vibrer s'il y a un combat d'hommes dessus. Je vous garantis, on va passer un grand moment parce qu'il n'y a que des taureaux qui... Deux cocards d'or. Ah, deux cocards d'or. C'est des taureaux, deux cocards d'or. C'est des vrais taureaux de cocards d'or. Sachant qu'Angora, il l'avait déjà fait. C'est ça, Patrick ? Oui, oui. Et il nous avait démarré la cocarde d'or. Il nous avait démarré vraiment avec une puissance... Il nous avait montré vraiment de bons trucs pour cette course. et un grand coup de chapeau à Patrick parce que franchement, ce n'est pas facile, je le sais. J'y ai travaillé pendant plusieurs années et pour trouver des taureaux de cocards d'or, deux, comme ça, c'est très compliqué. Alors, du coup, cette course camargazes est composée de SKF Payre de Salirène, Angora de Urbanel, Artaban de Favre Mayan, Saint-Roman de la Manade Fafon de Guilherme, Caracin de Cuyé, Orca de Lottier et Valento de la Manade de la Garde qui sortira en dernière position. Patrick, bravo. Merci. Elles annoncent en tout cas sur le papier et elle est magnifique. Ce que j'espère pour cette course, c'est qu'il y aura le même engouement au niveau des race d'oeuvre. L'an dernier, on a vu des jeunes race d'oeuvre qui a moulé, qui voulaient gagner. Oui, comme Charlie Zalfatier qui a fini 3e, d'ailleurs. Et comme quoi, la couvarde d'or, c'est toujours ouvert et il peut sortir un race d'oeuvre du chapeau et gagner la couvarde d'or. Un grand merci, Patrick Laurent. Un grand merci, Gérald Radeau, d'être venu parler de la course camargaise de demain qui va ouvrir cette feria. On se retrouve là-bas. Et toi, tu es prêt ou quoi ? Oui, moi, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Oui, on n'a pas parlé du speaker. Le président de course, il n'en parle pas. Il est prêt ou quoi ? La voie des arènes. Il ne faut pas me porter la chcoumoune, s'il vous plaît. Ne parle pas trop parce que tu vas avoir mal la gorge et demain, on ne va pas t'entendre. Je le savais. C'est chiant. Il fallait bien que quelqu'un me chame. C'est ça, oui. Un grand merci en tout cas. Merci à vous. Espérons que cette course de demain soit un succès. Et la cocarde d'or, on se l'en guide déjà. Voilà. Merci, Stéphane. On continue en direct sur la place du Féron. On continue en direct. On va appeler un auditeur ou une auditrice dès maintenant en direct qui s'inscrit sur RadioRPA.fr pour pouvoir gagner des invitations. On en parlait. La course Camarguez et c'est parti. Tout simplement. Quelle est la seule radio ralésienne qui t'offre des invitations ? Et puis, je vais répondre à RadioRPA. Qui on appelle ? Alors, on va appeler du côté de Saint-Gilles. Alors, il faut décrocher le téléphone. Il faut décrocher le téléphone. Allô ? Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Sandrine ? Oui. Bonjour, Sandrine. Quelle est la seule radio ralésienne qui t'offre des places pour la course Camarguez de la Feria d'Arles ? RPA. RPA. Et c'est gagné. Bravo, Sandrine ! Bravo ! Deux invitations pour toi pour la course Camarguez qui aura lieu demain après-midi à 16h30. Exactement, à 16h30, la course Camarguez aux Arrendars. Ça va, Sandrine ? Tu es contente d'avoir gagné des places de course Camarguez ? Sandrine, tu es là ? Oui, je suis là. Et tu sais que là, tu es en direct sur toute la place du Forum, la grande bodega du Forum, tout le monde t'entend. montre bien que tu es en forme. Il y a toute la place qui t'entend. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Sandrine, en ce moment ? Le repas. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu as prévu de beau pendant cette Feria ? Est-ce que tu as prévu de venir, de quel jour, d'aller à quel endroit ? Quel est ton programme pour la Feria d'Arles ? La course Camarguez, la Noël de samedi matin et la Corrida de Réjean le dimanche matin. Ah, tu es fan de Corrida de Réjean, Sandrine ? Oui. En plus, tu es bien servi avec la despedida de Mendoza, une grosse date. C'est ça. Bon, écoute, on te félicite encore une fois. On te rappelle après l'émission pour te dire comment récupérer tes places et un coucou à tous les gens qui nous écoutent à Saint-Gilles. Bonne Feria, Sandrine, à bientôt. Bye bye. Merci, moi aussi. Et voilà, les amis, on offre des places et ça continue. Avant de recevoir nos prochains invités, je crois qu'on va voir de la musique dans quelques instants. Ouais, on va passer un des premiers... On a fait le tour des Bodegas aussi et on vous fait découvrir aussi les Bodegas, notamment des Bodegas nouvelles, des Bodegas historiques de la Feria d'Arles et on va commencer. On est parti en immersion à la moulette. Allez, on démarre à la moulette avec Aïmède. C'est parti, Radio RPA, on est en direct. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter l'émission. Allez, on continue à vous faire découvrir nos magnifiques Bodegas et aujourd'hui, on est avec Yannick, le président de la moulette. Yannick, comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. On est en forme pour la Feria. Alors, une institution, puisque vous existez, enfin, l'association existe depuis ? 1906. 1906, c'est une des plus vieilles associations ? De Turin, de France. De France. Et peut-être même d'Espagne. Alors justement, expliquez-nous, en fait, l'association, enfin, aujourd'hui, elle consiste en quoi, la moulette ? Ah, la moulette, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire et des histoires. Une histoire de personnes qui sont engagées, de bénévoles, très nombreux, depuis toujours, qui, et c'est surtout une société taurine. Avant de tout ça, ça va mieux en le disant, parce que, à Ard, on a l'habitude de dire que, oui, la moulette, oui, les taureaux, très bien. Mais les gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas évident. Donc, nous, on se revendique aux sociétés taurines. La Bodega est un support. Alors justement, moi qui suis pas de Harle, natif de Harle, et qui suis là depuis quelques années, pour moi, la moulette, c'était la fête, c'est la musique, et voilà, je savais pas qu'il y avait, enfin, je connaissais pas le sens de l'association au départ. Alors, là, on se trouve à l'extérieur. Oui. La Bodega. Alors, j'en profite pour saluer Karim, notre ami de Aki, je viens souvent faire coucou, en fait, pendant la Feria. Alors, il y a toujours du monde à l'extérieur, on est ici, là, et moi, pour moi, j'avais l'impression que c'était que cet espace-là. Et vous allez me faire découvrir que finalement, c'est pas que ça. Justement, en fait, on vous invite à venir découvrir. Yannick, si vous pouvez nous faire faire un peu le guide. Voilà, viens là, de l'extérieur. Donc là, on a la partie extérieure avec le DJ et puis le bar, ici. Voilà, le DJ et le bar. Mais c'est pas tout puisqu'en fait, on arrive ici, donc, dans ce couloir. Voilà. et on va arriver dans une magnifique salle. Voilà. Avec un deuxième bar. Avec un deuxième bar. Et ce que vous m'expliquez, tout est, ici, on a la possibilité d'avoir ou les deux mêmes ambiances ou souvent, en fait, parlier aussi de la fanfare, la partie fanfare qui venaient. Alors, il y a vraiment un public pour les fanfares. Il y a un public dédié aux fanfares et il y a d'excellentes fanfares qui viennent. Alors, c'est la surprise un petit peu, les fanfares. Ils viennent, ils sont là à 11h, non, ils arrivent à minuit, tout le monde les attend, ils viennent avant, ils viennent après. Bref, c'est vraiment de l'improvisation. Mais par contre, il y a des fanfares que ce n'est pas du tout de l'improvisation au niveau musical. D'accord. Et là, c'était, ça fait quelques années maintenant que vous vous occupez, enfin, vous êtes dans l'association en tout cas. Oui, oui. Et justement, ce n'était pas du tout comme ça au départ. Ah non, ce n'était pas du tout comme ça. Il me semble qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière cette porte. Voilà, derrière cette porte, ça a été, en 1993, la Baudègue se trouvait à l'extérieur. Et tout ça, c'était vraiment dans un état, voilà, qui demandait à être nettoyé. C'est nous qui avons fait tout ça. C'est nous, hein. Ce sont les bénévoles qui ont fait le sol du toit au plafond, là, tout fait. C'est pour ça que vous êtes très sollicité pour cette salle, je suppose. c'est une très belle salle, c'est vrai, qui a servi d'ailleurs en Camargue, les paysans de Camargue venaient remiser leurs chevaux ici. On voit encore les anneaux, d'ailleurs, pour, voilà. C'était une écurie, en fait. D'accord. C'était une écurie. Et donc, est-ce que cette année des nouveautés ? Cette année, des nouveautés, eh bien, ça va faire presque 40 ans que la Baudègue, pas tout à fait, est ouverte ici. Pas tout à fait 40 ans, mais pas loin. Des nouveautés, écoutez, bon, nous, on reste traditionnels. L'aspect torain, les musiques du sud-ouest, les standards un petit peu connus de tout le monde où c'est participatif. D'ailleurs, vous avez un jeune DJ qui est venu ici chez vous, qui vous connaît un petit peu. Florian, qui est ici, valeur sûre au niveau de la musique. Valeur sûre au niveau de la musique. Et donc, voilà, c'est bon enfant, il n'y a pas d'excitation. Les gens passent c'est un bon moment. Mais c'est une histoire et c'est aussi des histoires à la moule. Parce que, il m'arrive souvent de rencontrer des gens qui viennent m'attraper par le col de la cheminée et qui me disent, et qui me disent, dites, vous savez que, il y a 30 ans, c'est ici que j'ai rencontré ma femme. On s'est mariés et depuis, on est ensemble. Ou vice-versa, c'est ici que j'ai rencontré mon mari. Ils me racontent leurs histoires et ils reviennent comme un peu un pèlerinage ici. C'est assez émouvant, j'avoue. Et voilà, les amis, c'était la bodega, la muleta qu'on a eue avec Aïmel, qu'on a visité avec Aïmel. Société taurine, la muleta. Société taurine, la muleta. C'est très rare. Alors, on est toujours en direct de la grande bodega du forum et la feria, c'est également, donc, c'est les taureaux, c'est les animations dans les arènes, c'est les commerçants qui revivent et qui font vivre la ville. Et d'ailleurs, la place du forum est en train de se remplir petit à petit. Il y a du monde qui arrive gentiment. Donc, on vous fait découvrir forcément les bodega et on a des artistes qui sont toujours dans les rues et là, on reçoit un artiste qu'on a la chance de croiser souvent. On le met assez souvent à l'honneur et il s'est dit, cet après-midi, on l'a croisé avec sa guitare et c'est Caloun qui est avec nous. Caloun et la Camargue. Qu'est-ce, monsieur ? Stéphane, ce soir, il va nous faire le travail. Qu'est-ce qu'il a à faire avec des gens du mouillage aussi ? Allez, allez, Caloun ! Allez, donc, il est venu avec King, un musicien. Alors, on le croise toujours. Alors, Caloun, on ne le fait pas parler. Caloun, il parle avec sa guitare, il parle avec sa musique et il nous fait vibrer un petit peu. Allez, quelques minutes, ici, en direct, de la Grande Bodega du Forum. Et comme on dit, allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a la pharmacie, elle est encore ouverte Il comprendra Youssef, un grand merci Bonne saison Gérald, un grand merci On continue, on est en direct Sur Radio RPA, place du forum Stéphane Et oui, on enchaîne la suite des reportages faits Dans les Bodega Avant de recevoir nos prochains invités On est là dans la grande Bodega du forum Qui ouvre ce soir, la place se remplit sur la place du forum Ça commence à chauffer Et on est là en direct sur Radio RPA Continuez de commenter, de partager ce live bien sûr Et venez nous retrouver, on va retrouver tout de suite Le reportage numéro 4, on est allé faire Avec Aymen un petit tour du côté De la Bodega El Deportivo Qui se trouve sur la place de la République Un des lieux incontournables La Bodega des clubs de sport arlésiens On en parle tout de suite Cours de l'archevêché Allez Radio RPA, continuez à vous faire découvrir Les Bodega de l'intérieur Et là on est dans les préparatifs toujours J'ai la chance d'être avec deux présidents, donc David et Romain Le président du volet et le président du hôte Les garçons, comment ça va ? Ça va très bien Bon là, on est en pleine préparation Ça démarre ce soir Au niveau des horaires, comment ça se passe ? Ce soir, 19h minuit Et à partir de demain, 19h14 du matin Vendredi, samedi, dimanche Bon, toujours la Dream Team de AS Sécurité à l'entrée je suppose ? Oui, oui D'accord Vu le taf qu'ils font, on ne peut pas s'en passer Et au niveau musique, qu'est-ce qui se passe cette année ? Donc ce soir, un petit jeu en Arlésien, DJ Chips Demain, DJ Blacky Samedi, DJ Bubu Et dimanche, Jean Aragon Aragon, dimanche, c'est ça ? C'est ça, c'est ça Jean Aragon, dimanche Il faut qu'on fasse un point météo quand même On est obligé Jusque là, tout va bien Ça va le faire jusqu'à la fin Donc comment ça se passe s'il pleut un petit peu ? De toute manière, on n'arrête pas, on continue quoi ? Bah oui, bien sûr Si il fait un petit peu de pluie, il va tout arrêter quand même Bah nous, on a tout préparé, c'est tout bâché Venez juste s'habiller et ça se passera très bien C'est ça Bon, pour les personnes qui ne sont jamais venues Il doit y en avoir Qu'est-ce qu'on peut dire pour leur proposer Et leur dire de venir et de venir découvrir ? De venir tôt Et après, je pense que c'est la seule bodega à celles ouvertes comme ça Donc dans un lieu, on va dire, relativement mythique Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu en fait ? On se trouve où là ? Dans la cour de l'archevêché Donc c'est la cour qui permet d'accéder au cloître Et attendante à l'église Sainte-Trophile Ok, est-ce que d'autres choses à rajouter ? Non, 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 venez nombreux, on vous attend Bah alors, du coup, il y a le tennis en plus de nous Mais bon, il fait semblant de travailler Donc du coup, il n'est pas là C'est pour ça qu'il n'est pas là En fait, il arrive au dernier moment C'est ça Lui, il est là pour être devant ou derrière le bas ? Les deux Les deux Les deux, c'est ça C'est un certain avantage Mais bon, il arrive souvent que tout est prêt C'est ça, c'est ça Combien de bénévoles pour participer à... Au total, on doit être entre 70 et 70 Donc 70 bénévoles ? Sur les trois clubs D'accord, sur les trois clubs Qui vont venir, qui vont faire une rotation C'est ça, les gens qui sont à la journée Les gens qui servent le soir Le gardiennage de nuit Parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que Nous, la cour, elle est tout le temps ouverte On ne peut pas la fabrer Donc du coup, on est obligé d'être là H24 pour la sauver Alors juste une question aussi Parce qu'on a parlé de boissons Ça, il n'y a pas de soucis On sait qu'il y aura ce qu'il faut Est-ce qu'on mange chez vous aussi ? Oui, alors panini Jambon fromage ou poulet fromage ? Panini, jambon fromage, poulet fromage Poulet halal Donc un truc... Ah, poulet halal ! C'est bien, il faut s'adapter C'est une bonne chose C'est une bonne information Merci les garçons On ne va pas vous déranger plus longtemps Parce que c'est leur tour Il y a encore un peu de boulot Et bonne feria Merci, vous aussi Merci de nous avoir reçu A plus tard Tous les jours Une seule radio En direct d'Arles C'est RPA Radio RPA Et voilà On est toujours en direct Avec Anwar Ça va toujours bien ? Impéccable On est en direct Sur la place du forum N'hésitez pas à mettre des commentaires Sur les reportages Avec nos invités Poser des questions Et surtout Partager le live de Radio RPA Voilà On est là Donc toujours en direct Et le prochain reportage Qu'on découvrira Ça sera à la Bodega Des petits Arlésiens On aura également le My Beers La fiesta Bodega Ça monte l'ambiance Petit à petit Ici sur la place du forum La grande Bodega du forum Les DJ vont se mettre en place Ce soir Un trio de DJ Arlésiens Vince Weber Cédric Buch Et Beaumont également Qui seront là On rappelle Enzo Mancini Le DJ Résident Qui est là aussi Ça va monter petit à petit On est toujours Sur cette place du forum Et on continue D'avoir des invités Et de parler En détail De cette feria à Noir Oui exactement Exactement Et là pour continuer On va parler de la feria Et surtout des nouveautés Là on a deux nouveautés Que l'on reçoit sur le plateau Grégory Grégory Boyer Comment ça va ? Bonsoir à Noir Merci On va savoir pourquoi tu es là Et alors Pour un représentant De t-shirt Casa Arte Elio C'est moi Comment ça va ? Ça va merci Merci l'invitation Très bien Très bien Bon on va commencer Avec Grégory Boyer Grégory Boyer On t'a invité Sur Radio RPA Parce qu'il y a une nouveauté Une nouveauté cette année C'est le mag Ludimag Il faut que tu nous en parles Alors moi du coup Je l'ai vu Je l'ai lu Il est disponible On va voir comment On peut le télécharger C'est un mag Si je ne me trompe pas Qui est virtuel Excusez-moi numérique Voilà en numérique Et ce mag là Il est extraordinaire Bon bah c'est gentil Non mais c'est vrai C'est vrai Non bah oui C'est une idée du coup Qu'on a eu Bon bah avec Avec l'équipe de Budi Budi Art L'organisation De voilà Au moment de nouvel appel d'offres Essayer Toujours de moderniser De faire évoluer un petit peu L'offre Et l'expérience Qu'on peut apporter Aux aficionados Et bon bah voilà Pourquoi faire Pourquoi pas faire Un petit magazine Comme ça virtuel Avec des reportages Sur les toreros Sur les ganaderies Qui seront là pour la feria Sur la pousse camarguez Des petites interviews aussi Et donc voilà Ça a demandé Beaucoup de temps Beaucoup de travail Mais aujourd'hui Les retours sont plutôt Très positifs Donc je suis très content On est très content Il y a des magnifiques photos Sur ce mag Un énorme reportage Également sur le Ruli Je crois Un petit retour sur le Ruli Un petit hommage Voilà parce qu'il n'est pas venu L'année dernière Faire ses adieux Aux Arendal Donc voilà L'opportunité pour nous De lui faire un petit clin d'œil À travers ce magazine Qu'est-ce qu'on peut trouver À travers ce magazine Un peu de piquant Sur l'actualité De la feria de Pâques 2024 Et notamment dans les arènes Ben écoutez Il y a un long reportage Sur par exemple Daniel Luc Qui est le triomphateur De la dernière temporada À Arles Il y a une très belle interview De Michel Gallon Par exemple Qui est avec nous tout à l'heure Qui était avec vous tout à l'heure Tout à fait Il y a une présentation De la Cousca Marghez Présentation de la Corrida Mixte On peut retrouver aussi Voilà un gros reportage Sur Marco Pérez aussi Qui va se faire sa présentation En arène de première catégorie Dimanche matin Donc voilà Plein de petites aussi Anecdotes Que les gens n'auront peut-être pas Qu'on n'auront peut-être pas Connaissance Au moment de lire le magazine Et comme tu l'as dit Des photos etc Et donc ça c'est ce que Les aficionados Peuvent découvrir Depuis le début de la semaine Et voilà À partir de ce week-end Un magazine Qui sera mis à jour Quotidiennement Où les aficionados Quand ils rentreront Dans les arènes Pourront découvrir Les quadrillas De chaque torero Et le sorteo Qui aura eu lieu Du coup Le matin Au Corral Alors on le retrouve Où sur le site Des arènes Alors en effet Sur tous nos réseaux sociaux Vous aurez le lien Qui sera mis au fur et à mesure Qu'on mettra à jour le magazine Et voilà Vous avez pu le retrouver Au Corral Grâce à des petits QR codes Qui vous permettent Du coup de télécharger Le magazine Et il sera disponible Aussi du coup Dans les arènes Avec le petit QR code Qu'on mettra un petit peu Partout dans les arènes Pour que les gens Puissent avec leur téléphone Découvrir ce magasin On est dans une période Qui est très très importante Stéphane Et qui parle beaucoup D'écologie etc Et je trouve que Cette innovation est super Parce que nous On a l'habitude D'arriver aux arènes Toujours Et on a toujours Ce sorteo En papier Généralement On s'en sert Pour s'il pleut Et que les gradins Sont un peu humides Pour s'asseoir dessus Pour pas se mouiller les fesses Ou pour faire un éventail Ou alors exactement Pour se faire l'éventail Ou un mini parasol S'il fait trop chaud Et effectivement Ça permet d'avoir Sur son téléphone Parce qu'aujourd'hui Tout le monde a un téléphone Et ça permet d'avoir En version numérique Toutes les informations Réactualisées au fur et à mesure Avec le sorteo Donc ce n'est pas Que un mag C'est un mag Mais qui donne aussi Tous les renseignements Sur la journée Qui va se passer Aux arènes Les sorteos etc Oui bien entendu Bon ça permet aussi Aux gens qui rentrent Un petit peu tôt Dans les arènes Peut-être De patienter De passer le temps De lire un petit peu Des reportages Des interviews Bon ça se fait Un tout petit peu en Espagne Avec ce qu'on appelle Le programme Ademano Si tu rentres dans les arènes On te donne un petit livret Avec les renseignements Sur la corrida du jour Mais autant développer que ça Avec des reportages Des interviews On a passé du temps On a contacté des taureurs Qui se sont vachement Bien pris au jeu On a fait des reportages Dans les ganaderies Où on est allé chercher les taureaux Donc ça je pense que vraiment C'est une nouveauté mondiale Parce qu'on est la première arène A mettre ça en place Très bien C'est magnifique Oui c'est très bien Et qui de plus En plus c'est à Arles C'est chez nous Donc il faut en être très heureux Ça s'appelle Ludimag Ça s'appelle Ludimag Un petit peu de chauvinisme On appelle le nom de la société C'est normal, ça fait la promo du nom Exactement Et c'est un magazine Qui normalement devrait sortir Une fois à Pâques Une fois pour la Cocarde d'Or Ah donc pour la Cocarde d'Or Il y aura Pour la Cocarde d'Or Il y aura un Ludimag Spécial Cocarde d'Or Et pour la Fréa du Riz Et les années Où on aura la finale Des As à Arles On essaiera aussi De sortir un petit magazine Pour présenter la finale des As Donc ça concerne Tous les grands rendez-vous Des arènes d'Arles Voilà Magnifique Régory Boyer Tu es dans la presse écrite Depuis longtemps Alors j'ai été Oui pendant un moment Correspondant du coup Pour la Provence Et maintenant Donc chargé de communication Pour l'UD à l'organisation Donc j'ai mis de côté La Provence Mais la presse écrite Du coup ça sert Là J'avoue que ça faisait Petit moment Que je n'avais pas écrit Et j'ai retrouvé Quelques petits automatismes Que j'avais acquis Avec la Provence Et je me suis bien repris Au jeu aussi Mais ça a été quand même Beaucoup de travail En tout cas Que vous soyez Aficionado ou non Que vous allez aux arènes Ou non d'ailleurs Vraiment On vous conseille De télécharger ce mag Parce qu'on apprend Énormément de choses Que ce soit pour les novices Ou même pour les aficionado Qui sont très très durs On apprend tout le temps Des choses Et ce mag là Vraiment C'est une nouveauté mondiale Comme il a dit Grégory Donc il va falloir Vraiment y faire honneur Essayer de télécharger Ce mag là De lire Et de prendre connaissance De plein de nouveautés Stéphane c'est intéressant C'est excellent J'ai eu un petit peu feuilleté Parce que j'ai eu l'occasion De le voir Du coup je trouvais ça très bien Feuilleté Glissé tu vas dire Avec ton bois Ouais mais non Parce que ça fait le truc De la feuille sur l'écran Ah toi tu tournes la page Je tourne la page A l'ancienne moi A l'ancienne C'est parfait On continue en nouveauté On est avec Avec Elio Avec Elio Alors Salut Elio Comment ça va ? Ça va Alors apparemment Tu n'es pas d'ici Tu viens de très loin Pas très loin Je suis dans le 30 à Nîmes Ah ça va C'est pas trop loin Ça va Et ni moi qui est parmi nous Alors Qu'est-ce que tu es venu Nous présenter aujourd'hui Allez montre-nous Je suis venu vous présenter Le t-shirt Que j'ai lancé Il y a très peu Je ne sais pas Si on le voit mieux Mais le devant toi On le voit Qui est un t-shirt Pour mettre en avant La tauromachie Qui est pas mal en danger Et attaqué ces derniers temps Et du coup J'ai décidé de mettre Pour les 75 ans D'alternative Du maestro Kuro Romero J'ai décidé de le mettre en avant Voilà C'était pour moi aussi Un moyen De revendiquer la tauromachie Et en même temps De faire un hommage A Kuro Romero D'accord Ok Donc ce t-shirt là Tu es venu sur Arles J'imagine qu'il y a Un point de vente Etc Dis-nous un peu A combien ça se vend Combien tu en as Exactement Donc au niveau Des points de vente On pourra le retrouver A la Bodega du Forum Chez Mathieu Au bar à l'huître Au bar à l'huître Il sera disponible A la vente Au prix de 35 euros Voilà au bar Vous avez juste A demander au serveur Un t-shirt Et il vous le sera servi D'accord Avec un grand sourire Le t-shirt Et le sourire Et le sourire C'est magique C'est magique C'est l'esprit feria C'est ta marque C'est ça Parce que pour moi La torumachie C'est avant tout un art Donc le sujet principal Des t-shirts Et des t-shirts à venir Parce que le but C'est d'en faire aussi d'autres C'était du coup De mettre en avant La torumachie Donc pour moi C'était important D'inculquer cette valeur d'art En appelant la marque Casa Arte La maison d'art Une maison Qui offre des t-shirts Avec beaucoup d'art Aux aficionados D'accord Très très bien On est en direct Sur la place du forum On le rappelle encore une fois Greg Un grand 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 Merci à toi D'être venu sur Sur la radio RPA Pour nous présenter Donc ce fameux bag Qui déjà est magnifique Donc on attend de voir Comment ça va se passer Au fur et à mesure du week-end Pour les sorties Etc Et le grand merci D'être venu Merci à vous On est en direct Sur la place du forum Et la musique a démarré Le DJ s'est mis en place Et oui Il a commencé à mettre Un petit peu la musique Donc c'est que la place du forum Commence à prendre vie N'hésitez pas à venir Sur la place du forum Pour ce démarrage De feria Stéphane Et oui Et on remercie nos invités On va enchaîner Avec la présentation Des Bodegas Les reportages Qu'on a eu l'occasion D'aller tourner Aujourd'hui d'ailleurs Sur le montage Des Bodegas Avec Aïmed On va découvrir maintenant Aïmed Le reporter Aïmed S'il te plaît Il faut lui dire Il faut souligner Aïmed Alors quels sont Nos invités Qui vont arriver après Le comité de la feria Juste après On reçoit le comité de la feria Effectivement Et on va vous faire gagner Des cadeaux aussi Sur RPA On va vous appeler Pour vous offrir Des places pour les arènes Décrochez Décrochez Prenez votre téléphone Ceux qui ont joué Sur Radio RPA Gardez votre téléphone Sur vous N'allez pas vous laver Pour le moment Si vous allez aux toilettes Prenez votre téléphone Avec nous Oui réponds Allez Les petits arlésiens Le reportage C'est tout de suite Donc ce soir On ouvre la feria de Pâques Allez on continue A vous faire découvrir Les Bodegas Et on se trouve A celle d'Aldo Le président Des petits arlésiens Comment ça va Aldo ? Ça va ça va En pleine préparation Super alors justement Est-ce que tu peux nous parler Un peu plus de l'association Parce que c'est une association Qui existe depuis très longtemps Oui depuis 32 ans Oui alors à la base C'est quoi les petits arlésiens ? Ils faisaient les charlotades Dans les arènes Alors justement On en a parlé en fait C'est les clowns Qui étaient dans les arènes Tout à fait Après ils ont fait Beaucoup de représentations Dans toute la région Plusieurs arènes Comme Arles Les Sainte Ils allaient jusqu'à Fréjus Et dans le sud-ouest Quand est-ce que ça a évolué En fait l'association ? Une fois qu'ils ont arrêté De faire les représentations Des spectacles Ils se sont dit Pourquoi pas faire Un club tourin ? Alors la Bodega Elle se situe en fait Juste derrière l'office du tourisme À côté du carousel Oui Ça on démarre ce soir C'est les horaires ? Ben en fait C'est ouvert à partir de 18h C'est comme les autres Bodega En fait Les mêmes horaires On a tous à peu près Les mêmes horaires D'accord Voilà À partir de vendredi Oui Parce qu'en fait Aujourd'hui on est jeudi Donc vous démarrez À partir de demain L'ouverture officielle Officielle demain Elle est demain Voilà On découvre un petit peu le lieu Justement là Vous êtes combien de bénévoles À travailler ici ? On est 24 On est 24 On a une partie restauration On a une partie Alors justement J'allais en parler Parce que partie restauration Là où la plupart font un peu du On va dire Du finger food Vous vous êtes C'est plutôt restaurant Parce que là je vois Vous avez une formule Poulet basquets Riz salade Oui Et après le soir C'est les tapas Mais le midi Vous avez une formule restaurant On a une formule Restaurant Chaque midi Le samedi midi Le dimanche midi Ainsi que le lundi midi Et après le soir On ne fait que les tapas Et le bar Alors on va en parler rapidement Parce que donc 18h à partir de demain Côté restauration Et tapas et frites L'animation Et DJ Toto Oui Donc c'est la première fois Qui mixe ici Non 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 Ça fait depuis 2017 D'accord Qui mixe chez vous Et ensuite le samedi Donc à partir de 11h Vous avez formé le repas Avec la gardienne de taureau Riz salade Fromage dessert Vins Toujours animé par DJ Toto Lui en fait il va rester ici Lui il fait partie de l'équipe Il fait partie de l'équipe Ok Vous êtes en général Au milieu de toutes les beaux dégâts Donc ça tourne pas mal Oui 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 Il faut venir assez tôt Quand même pour pouvoir rentrer chez vous Ouais bah après Ça commence à se remplir À peu près À partir de 18h Les gens Ils arrivent tout doucement Après c'est le grand boom Une fois que le Le lâché taureau Est fini Sur le boulevard d'hélice Et à partir de là En fait la musique C'est là que DJ Toto Fait Il fait fureur Bon bah c'est super Bon bah voilà L'affiche en tout cas La Bodega est super sympa Vous avez bien bossé On a vu que vous aviez Quand même pas mal de sponsors Donc ça montre la qualité De la Bodega Bravo pour ton travail Et celui de tes équipes Merci On vous souhaite une bonne feria Merci Et bah on retrouve l'équipe Directement sur le plateau Merci beaucoup Merci à vous Et voilà C'était le reportage Avec les petits Arlésiens Merci Aymed On enchaîne tout de suite En direct Cette grande Bodega Du forum Et c'est avec Radio RPA Et à Noir Et nos invités Ah des invités Qu'on a déjà vus Il n'y a pas longtemps Allez on continue Effectivement On a fait l'émission spéciale Avec Le comité de la feria Là hop Dont on voit le livre Que vous pouvez retrouver De partout En centre ville Où il y a le programme Complet de la feria Je dis bien complet De ce qui se passe Aux arènes De ce qui se passe A l'extérieur Les concerts Les live Les bandits Les abri-bas Les lâcher le taureau Tout ce qui se passe Aux arènes portatives Etc Et justement On accueille Deux membres du comité De la feria Le vice-président Et un membre Bruno Rossi Et Alain Welch Salut les gars Comment ça va ? Salut à Noir Salut Stéphane Alain ça va ou quoi ? Ça va impeccable la forme Bien 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 Alors du coup On attaque cette feria Alain c'est là combien De feria pour toi Là ? Moi je rentre dans La 31ème année 31ème année Et Bruno ? 30ème Ah tu es arrivé un an après lui ? Quelque chose au prix Quelques mois quoi ? Disons pas que lui Et septembre mois Donc ça fait Et quand ça fait 30 ans Qu'on ouvre les ferias En plus il y en a deux par an Donc ça fait 60 ferias Est-ce qu'on a toujours Le même engouement Quand il arrive le jeudi soir Comme ça tranquille Est-ce qu'il y a toujours Ce petit truc Ce petit pincement Ce machin ? Ou alors ça s'atténue ? Il y a toujours Le même engouement Le même avec un truc C'est là que je vais maintenant Ah ouais ouais Je comprends On s'en remet moins vite Et tant qu'il y a l'engouement C'est le plus important C'est le plus important Bon racontez-nous un petit peu Comment s'est préparée La feria 2024 S'il y a des nouveautés Etc Il y en a On en a abordé tout à l'heure On en a parlé avec Emmanuel Lescaux Qui était parmi nous Monsieur le maire En a touché un mot Jean-Michel Jalabert aussi Il en a touché un mot En début d'émission Sur des nouveautés Notamment C'est la fameuse Arrivée d'Atrinquetail La bandit d'Atrinquetail Le vendredi soir Allez-y Dites-nous Il y a la bandit de nouveautés Il y a la bandit d'Atrinquetail Parce qu'on ne peut pas voir Le boulevard Victor Hugo Parce qu'il est en travaux Après le samedi Il y a le concours de peigne Qu'on arrivait à arrêter En 1994 ou 1996 Qu'on reprend cette année Et le dimanche soir Il y a l'achet des 30 taureaux Qu'on avait arrêté en 2019 Et qu'on reprend cette année 30 taureaux Sur le boulevard des Lys Stéphane ça fait rêver non ? Ah oui ça ça fait rêver Ça ça fait rêver Ça sera le dimanche Ouais c'est le dimanche soir C'est dimanche soir Après les 30 taureaux Il y a le fameux taureau de foie Si la méta nous le permet Si la méta nous le permet C'est à quelle heure généralement Tous ces événements du soir là ? C'est après la corrida Ça se calme comment ? On va te dire On dit toujours C'est après la corrida Mais ça dépend Si ça a duré ou pas duré Les bandides commencent à 20h Les bandides à 20h Ok Et le taureau de foie Commence vers les 21h Et le feu d'artifice Vers les 22h C'est ça Cette année les corridas Elles sont un peu plus bonne heure Elles sont à 16h30 Et les corridas Normalement tout le monde Va pouvoir voir ces abrivades Ça a été fait exprès d'ailleurs De façon à ce que Quand les gens sortent des arènes Ce qui se passe à l'extérieur Ne soit pas terminé Eh oui Revenons sur cette actualité Justement du cas Concours de peigne 5 peignes avant s'affronter Il y a des membres du jury Exceptionnels Qui sont mis en place Il y a Une personne de la mairie Il y a Cyril Jugaré Conseiller Régional de Sud Il y a un gars Le chef d'orchestre De la bandes C'est Fakochère Et deux autres On peut souligner La participation du Café Georges Café Georges De Idés Sud Traiteur Le Paddy Moulins Et le magasin utile Parce qu'il participe A remettre déjà les trophées Et surtout A venir les remettre Aux participants Le trophée Bien sûr Du vainqueur Du cinquième Sera remis Par le comité De la Feria Et attention Attention Il y a une bandes Qui sera en plus ici Pendant la délibération Du jury Et ce sera les Les Fakochères Ah les Fakochères Les Fakochères De Montréal Voilà Les Fakochères Championne de France Championne de France J'étais tellement lâché Que je te regarde J'ai voulu leur Tiens Mouillet la moulotte Et il a me dit C'est ça Il a fallu une torré Championne de France Bruno Vous les connaissez bien D'ailleurs Les Fakochères Ça fait longtemps Qu'ils viennent au comité Ça fait maintenant Ça doit faire 6 ans au moins Au moins 6-7 ans Qui doivent venir Moi je dirais même 8-10 Championne de France Du coup Et ils vont nous faire L'honneur De faire l'autoroute de Fragon Et d'être également Avec la bande atomique La bande atomique On a une autre bande Ce qui sera la bande atomique Exactement La journée Comment elle démarre La journée Avec le comité De la Feria Comment elle démarre Le matin Avec un petit déjeuner Pour mettre en forme Ça c'est en interne C'est à nous Ça il ne faut pas le dire Mais c'est pas grave La journée Le comité C'est le matin À 10h Par les anciens Les anciens Avec notre nouveau parcours Que tout le monde Se régale Parce que tout le monde Est assis Et au moins impeccable Après il y a Les arènes offentatives Après sur le boulevard Des Lys Le samedi soir Le samedi Non Le samedi midi Il n'y a rien C'est le soir C'est le soir Et le dimanche midi Il y a la brigade Sur l'hélice Et le dimanche soir Les 32 taureaux Et le lundi midi Il y a la cabestrie Avec le monsieur Bouteau Et le lundi soir La bâtie de finale Traditionnelle Bruno on se retrouve Le dimanche après midi Il y a les Là où il travaille Bruno Les praticouses Les praticouses Il travaille un fan Il est en tant qu'élève Allez C'est une passion Allez Dis nous un mot D'ailleurs Bruno De l'association Torre aux passions Les praticouses Vas-y L'association Torre aux passions Avec laquelle on s'entraîne A peu près Deux fois par semaine D'ailleurs au siège de la moulette Et donc c'est ouvert A toute affichonnade Tout le monde peut y aller Tout le monde peut venir Tout le monde peut venir Et ensuite Une fois qu'ils sont un peu aguerris Au naturel Ils peuvent se mettre Devant des vaches D'ailleurs ce qu'on a fait Au corral Dimanche matin Avec deux vaches De Jalabert Frères Qui ont très bien servi Qui est très bonne Et on s'est régalé Et donc dimanche à 14h On va faire une démonstration Donc de tournoi de salon Où tout le monde pourra y participer Tout le monde pourra venir Prendre les moulettes Les capes Avec vos conseils Avec nos conseils Oui De Fermin Gonzales De Fermin Et vos conseils à vous Et on va leur montrer Ils pourront essayer De faire des passes On va leur montrer C'est un beau rendez-vous C'est sympathique Pour les personnes Qui n'ont jamais touché De capes De moulettes Ils verront comment c'est lourd Comment la position Des mains Un autre rendez-vous Bruno On va te retrouver C'est la finale de la KPA Avec le trophée Souvenir Francis S.Péjo Qu'on a mis en place Depuis maintenant Des années Des années Et comment ne pas Se souvenir de Francis Et donc du coup Cette finale Qui se fera Vendredi à 14h Aux arrières portatives C'est ça Avec trois élèves De l'école Tourine d'Arles Les petits De l'école Tourine d'Arles Du bétail De la ganaderie Giro Du Saint-Buc Donc on remettra Un trophée En compétition Et le meilleur Des Toreurs Donc On pourra gagner Ce trophée Alors la première étape Du comité de la Feria C'est demain après-midi À la place de la mairie Où vous allez recevoir Les clés De la part du maire D'abord on va distribuer Nos bandanas Et les bandanas Qui vont être distribués Également En fait je voudrais ajouter Un truc C'est que la première année Que nous devions faire ça Au Coral On devait remettre Les trophées Les jeunes raseuteurs Les banques d'eau Par rapport à la météo C'est remercier au mois de septembre Mais je trouve que cette initiative Est très bien On participe Parce qu'on a de très bons jeunes raseuteurs De très bons manadiers Qui mènent du bon bétail Donc je pense que c'est important De participer à ça Un super concours D'école fédérale Qui se passe très très bien C'est vrai qu'on n'a pas eu La dernière journée C'est dommage Mais bon Ça va aller dans la continuité Au mois de septembre Donc c'est plutôt pas mal Il y a une autre nouveauté aussi Alain Welch C'est que le comité de la Feria A décidé En collaboration avec L'organisation De remettre un coup de coeur Pour les courses camargaise Et quand je dis les Tout à l'heure On a appris Avec Patrick Laurent On en a parlé Qu'il y a d'avoir Une autre course camargaise aux As Le 6 septembre Qui va ouvrir la Feria du Riz Coup de coeur Coup de coeur pourquoi ? Alors il ne faut pas dire Exceptionnellement Cette année On va remettre Trois coups de coeur Oui Parce qu'il y a trois courses Qui s'intéressent Mais sinon On a décidé ça De remettre un coup de coeur A un manadier Un rasoteur Un chroniqueur Un président de course Un futur président de course Je ne dirai pas de nom Mais on a décidé ça Avec le comité De la course de Pâques Et la course du Riz C'est pour ça Que c'est une nouveauté Et on espère Que ça continuera longtemps Et la course à l'avenir Depuis 7 juillet Ce qui fait 3 Cette année 3 Mais l'année prochaine S'il n'y a pas Ça reviendra à 2 Donc ça c'est remis en piste En piste Aux arènes d'Arles Un trophée qui est nouveau Qui n'existait pas jusqu'à maintenant Il y a plein de nouveautés Stéphane ce soir Eh oui c'est bien Entre le mag Le machin Le truc Il n'y a que des nouveautés en fait Ça c'est ça Attention Alors attention Cette année On va le remettre On pourra le dire A la capellade Oui Le prix bout de coeur D'ailleurs je voulais remercier Ludie Organisation Attention de ne pas dire le nom J'enlue Gramazon Pour qu'on remette ce trophée A la capellade Parce que malheureusement La personne à qui on va remettre le trophée D'en partir Au dernier taureau Ou l'avent dernier taureau Donc le comité de la ferréa C'est musique Taureau Dans les rues Ambiance Bien entendu Le comité de la ferréa Assure la sécurité De ce qui se passe A ces niveaux là C'est très 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 important Peña Peña Bandas Et puis l'essentiel C'est qu'il fasse beau Comme passer du bois à la ferréa En espérant qu'il ne pleuve pas Il y a un autre événement phare Et on finira là dessus C'est la médaille La fameuse médaille du comité de la ferréa Qui est remise tous les ans Cette année Elle va être remise Dimanche soir Lors du taureau de Foyegon Et le comité a décidé Il remettre à midi Et peut-être Il y aura une surprise Medi Savali Avec une surprise Voilà Medi Savali Pour sa carrière Et aujourd'hui étant Là je laisse la parole à Bruno Parce que moi Bruno tu peux nous dire un mot Sur Medi Savali du coup Medi Savali Qui ne connait pas Medi Savali Oui tout le monde le connait ici Petit de barriole Je veux dire Qui a été un très très grand nouvelier Matardo Toro Maintenant directeur de l'école Torino d'Arles Et donc Il tenait à remettre cette médaille Donc à Medi Savali Je pense qu'il le mérite amplement Bien Et je pense que ce jour-là Il va peut-être nous faire une petite chanson On va voir On verra bien On verra bien dimanche soir Parce qu'il a deux passions Ah oui La tauromachie Et la chanson Voilà Exactement Le comité de la feria Et là c'est 18 bénévoles Un président 19 bénévoles Et un président d'honneur Monsieur Serge Louie Qui restera président d'honneur à vie Bien sûr Parce que c'est lui qui l'a créé en 1965 Enfin c'est pas lui qui l'a créé Mais il a été président en 1965 Non Non il a été président juste après Mais ça a été créé en 1965 C'est au siècle dernier déjà Ça fait Ah donc les gars Ça remonte On n'est plus un an près là Je crois qu'il est président Depuis les années 70 Début 70 Ah voilà On ne s'en rappelle plus En tout cas Toujours président d'honneur Ça ça fait plaisir Merci Le comité de la feria Merci Avec le fascicule là Que l'on retrouve De partout De partout De partout On a fait une émission spéciale Où on a appris beaucoup de choses d'ailleurs Et on remercie le comité D'être revenu D'être venu Et revenu Parce que c'est la deuxième fois Dans les studios de Radio RPA Ce fascicule là Il est gratuit Il y a écrit Distribution gratuite Parce qu'il y en a Les petits malins là Des fois Ils le revendent Je ne sais pas quoi C'est arrivé Stéphane C'est gratuit Et vous pouvez le trouver De partout Dans les Bodegas De partout Et là Dans ce fascicule Il y a tout La totalité de la programmation De la feria Et on salue Tous les bénévoles Au passage du comité De la feria Qui sont Sur le Comment on dit Sur le pied de Pied de guerre Pied de guerre Et après le pied de la stale Merci On continue Stéphane Oui on continue Bien sûr On est toujours en direct L'ambiance T'aimant 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 Ça c'est bon Ça sent bon On va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va retrouver notre Bodega Et attention On parlait tout à l'heure Justement De ce qui va se passer La bandide à Trinquetaille Demain à 19h Et bien Du côté de Trinquetaille Il y a aussi La Bodega Du Mybears Exactement Ça fait la deuxième année Et la Bodega Du Mybears On la découvre tout de suite Avec Maxime Le Mybears C'est tout de suite Pour ce reportage Au Mybears Allez je me trouve Avec Max Qui est le patron Du Mybears À Shopping Promenade Et Max C'est deuxième année consécutive Première Première feria de Pâques Première feria de Pâques Deuxième feria Exactement Pour la feria Du Mybears Pour la feria du Mybears Pour la Bodega du Mybears C'est pas que notre feria Exactement Et donc la particularité C'est que vous êtes pas au centre-ville Vous êtes du côté de Trinquetaille Exactement On fait traverser le Rhône On est aux 8 rues Pierre-Brossolette Donc c'est une petite rue à sens unique Qu'on peut pas louper Quand on vient sur Trinquetaille Vous traversez le pont Une fois que vous avez traversé le pont Vous passez devant nos amis Du roi René Exactement Et c'est dans le prolongement Et c'est dans le prolongement Pour aller On suit la musique On suit la musique Et les gens qui sortent Exactement On aura du monde Bon est-ce que tu peux nous dire un peu plus Enfin nous en dire un peu plus Sur cette Bodega Écoute cette Bodega Donc voilà C'est un projet Avec pour le coup Mon copain Jean Fernandez Qui est le propriétaire ici Donc qui a racheté galons matériaux On est chez un tailleur de pierre Donc Fernandez et fils Qui est une vieille entreprise arlésienne Vieux maçon arlésien on va dire Et Jean a récupéré ce local Et c'est vrai que c'est parti D'un délire où je lui ai dit Est-ce qu'on ferait pas Il m'a dit on pourrait faire ça Une Bodega ici et tout Et puis moi ça m'a Voilà je l'ai pris à coeur Lui me dit ça en rigolant Et moi je pensais à coeur Et je me dis ouais ça serait chouette Et puis c'est vrai que j'ai toujours eu ce projet J'ai demandé des lieux à la mairie J'ai cherché Voilà c'est compliqué Et c'est vrai que la mairie nous aide Et nous accompagne Mais lieux à disposition Il y en a pas beaucoup Ce que je peux comprendre Et par contre une fois que j'ai eu trouvé le lieu C'est vrai que la mairie pousse Et nous aide à ouvrir de nouvelles Bodega Donc c'est plutôt cool sur ça Et derrière après voilà On monte un projet comme on sait le faire Un projet d'événementiel C'est vraiment notre coeur de métier Le côté Bodega Il y a un bar et du son et de la lumière Donc ça on sait faire Les DJ on les connait C'est ceux avec qui on bosse toute l'année Et voilà on met une structure Qu'on voit sous ces magnifiques Alors justement on va montrer un petit peu le corps Dans les préparatifs Steph Mais on sait à quoi ça va ressembler Entre l'entrée et l'effet wow Ça va envoyer Alors ce que certaines personnes pourraient voir Comme un inconvénient C'est plutôt un avantage Puisqu'en fait Le fait de ne pas être en centre-ville C'est aussi en fait d'animer Le quartier de Trinquetaille Et puis d'avoir un truc Un petit peu en extérieur du centre-ville Exactement Nous on a cette image là Déjà avec MyBears On est à Shopping-Promenade En zone là On est à l'opposé Par rapport à la zone nord Mais l'idée c'était vraiment d'aller chercher On a toujours eu cette carte un petit peu excentrée On sait que Trinquetaille C'est pas qu'un dortoir Ça tend je pense à se redynamiser On sait que les abrivades reviennent à Trinquetaille Donc voilà il y a une volonté aussi De je vais dire déconcentrer la ferrière Qui était dans un hyper centre Voilà le cœur restera le cœur La place du Forum C'est la place du Forum Je prends toujours beaucoup de plaisir A y aller même pendant la ferrière Je vais aller passer les midis là-bas Et voilà J'étais venu en vélo la dernière fois Donc voilà C'est vrai que c'est Mais il y a cette volonté aussi d'étendre un petit peu Bon après on n'est pas non plus On n'est pas très loin On est à 8 minutes 8 minutes de la place du Forum Donc ça se fait largement Je pense que si on fait place du Forum A place Voltaire On n'est pas loin de ça non plus Donc voilà Bon cette année nous on avait à cœur Justement de faire des reportages Et de pouvoir montrer aux gens Qui n'avaient pas encore eu la chance De venir chez vous Ou dans les autres Bodega Donc voir un petit peu à quoi ça allait ressembler Donc là on est encore dans les préparatifs Peux-tu nous en dire un peu plus justement sur ce qui va se... Ça va être... Alors le programme on n'a que des DJs qui sont du coin Qu'on a déjà eu au bar Donc on a Christophe Ferreira Et Joris Pierre avec qui j'avance à chaque fois Antonin Tri et Maxime Josselme et Maxime Montielme C'est tous des gars qui sont déjà venus au bar La plupart ont fait la Bodega l'an passé aussi Il y a tout ce qui est animation lumière, effets spéciaux Ça on a une boîte qui nous suit sur ce projet là Et après sur la partie food Parce que c'est vrai qu'on sait qu'on a besoin de manger en Bodega Je sais pas j'allais y venir en fait C'était une petite nouveauté par rapport à la dernière Petite nouveauté l'an passé on avait un resto là On fait un food truck c'est Ambuscada Avec qui sont eux aussi des DJs qui sont venus au bar avec Xaminota Qui font des soirées sous un autre nom Et Ambuscada c'est un petit food truck voilà Burger, tenders et frites pour se ravitailler Parce qu'on sait que c'est important Donc voilà on a fait le tour c'est très bien On a vu un petit peu la structure J'espère qu'on vous a donné envie de venir nous rejoindre Et de découvrir la Bodega du MyBears En tout cas on est là pour cette Feria d'Arne Merci beaucoup de nous avoir accueillis Et bah écoute je redonne la parole au studio A plus tard Merci beaucoup Et bah voilà on est là de retour Bah de retour sur le studio mobile En direct de la grande Bodega du Forum On va voir des invités dans un instant Ouais super Aymed en tout cas Un grand merci Ces reportages c'est de très bonne idée Parce que d'habitude on les reçoit ici Et puis là ce qui est bien c'est qu'on va directement voir à la Bodega Comment ça se passe Et grâce à Aymed le reporter magique de la radio RPA Tout se passe nickel et là on voit vraiment ce qui se passe Pour ceux qui nous suivent en vidéo Stéphane qu'est-ce qu'on fait là maintenant Stéphane ? On va faire un jeu rapide Ah il faut faire gagner des places Stéphane Allez c'est parti Allez on appelle je crois que c'est une auditrice qu'on appelle C'est ça Ça va se passer de ce côté Vous avez joué très nombreux sur le site radio RPA.fr Et on vous appelle pour vous offrir des invitations pour les arènes d'Arles Allez c'est parti C'est parti ça sonne le téléphone Et on va appeler qui ? On va appeler Charlène Charlène décroche ton téléphone Allo ? Elle est là Bonjour Charlène Bonjour Quelle est la seule radio ralésienne qui t'offre des invitations pour les arènes d'Arles pendant cette feria ? C'est RPA Et c'est gagné ! C'est gagné ! Elle a failli dire fun radio Ouais non non t'inquiète Elle a hésité Charlène t'as hésité Charlène je te le dis moi Non non j'ai pas hésité On t'offre deux invitations pour la noviate de samedi matin C'est pour toi et la personne de ton choix Charlène Ah super Bon qu'est-ce que t'as prévu de beau pendant cette feria ? Hein ? Qu'est-ce que tu as prévu de beau pendant cette feria ? Euh ben on va venir demain soir Voilà demain soir Bon ben déjà demain matin pour la noviate Et puis la soirée après Ok très bien Bon on te fait des gros bisous Et puis on te souhaite une bonne feria Charlène à bientôt Merci Bye bye Bah voilà ça c'est fait Allez c'est bien Stéphane généreux Il faut gagner des places Et c'est pas fini hein Il y en a encore à gagner des places C'est l'équipe plus d'organisation les arènes d'Arles On n'a pas terminé oui Un grand merci aux arènes d'Arles exactement Allez justement On continue à avoir des invités Et comment ne pas rater ce lieu incontournable La brasserie des ateliers les amis Comment ça va David la forme ou quoi ? Bah écoute ça va les gars tout va bien David qui est accompagné par Gélito Gélito Bonjour Gélito comment ça va ? Le bras droit Comment ça se passe au bar les ateliers ? Bah écoute une belle feria j'espère Bon le temps n'est pas trop là Mais on va faire les choses comme il faut On a prévu de recevoir un petit groupe de gypsy Comme chaque année Mais bon cette année on prépare de belles surprises On va essayer d'enchaîner un petit peu sur les années 80 On a essayé de faire un peu une ambiance gypsy années 80 On a essayé de faire des petits trucs un peu différents Qui vont un peu enjailler un peu la feria Ah voilà on essaye de... Ça va jouer le midi ? David c'est le midi et le soir ça va jouer comment ? Midi et soir On va faire midi et soir Voilà on a pas mal de réservations Donc voilà Après on sait pas... On va s'adapter un petit peu au temps On est capable de faire un beau dégât à l'intérieur On est capable de faire... Et oui ! On a le bras droit là Il est capable de monter un chapiteau en 10 minutes chrono Ah Relito le roi du chapiteau là ? Quand on se lève et qu'on décide je dis Laurent je te laisse un quart d'heure Et là il a tout Il a les bras et il est bon pour ça C'est quoi ton secret Relito pour faire ça aussi rapidement ? Eh bien avant tout déjà Ce qu'on va faire cette année Je pense qu'on va faire plaisir à tous ceux qui viennent régulièrement aux ateliers Ouais 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 Voilà moi je l'annonce C'est ma dernière année Oh Relito c'est pas vrai ! C'est vrai à un moment donné il faut laisser la place Et ça fait combien de temps ? Waouh je compte plus les années Amen ça ! Et là je lui ai dit à David Cette année écoute-moi On met tout dans les guests Voilà Donc vous allez voir des guests que vous n'avez jamais vus Cette année la carte blanche J'ai laissé carte blanche C'est bon D'un moment je sais pas Et dans quelques contacts que j'ai J'ai fait venir du monde Alors il parait qu'on a un Ship and Hells Freddy Qui va faire un spectacle Ship and Hells pour ta dernière Et que tu risques de participer aussi ? Non pas ça mais J'ai fait venir mon ami Francis Lalanne Qui sera là samedi parmi nous Ah oulala Alors attends Vu comment ça rigole ? Est-ce que c'est Francis Lalanne ou c'est Lalanne ou un autre Francis ? J'ai laissé carte blanche Ah tu n'es pas au courant ? Je suis au courant de rien Ah d'accord on apprend des trucs Attention Laurent Il peut faire des belles choses On a fait venir des sosies officielles Ah des sosies officielles Mais ça c'est une partie rigolade ça Comme on annonce pas le jour et l'heure Il faut venir tous les jours Voilà c'est ça Tôt le week-end vous aurez des sosies officielles Voilà la brasserie des ateliers Sinon sérieusement côté artiste Il y a toujours de la qualité Très haute qualité Est-ce qu'on peut quand même avoir un nom ? Chaque année mon petit Joseph Cette année il arrive là Ah il arrive quand on a Joseph cette année ? Parce qu'il est en Angleterre non ? Là ouais Ils sont en Angleterre Et ils rentrent demain soir Donc il m'a dit David bien sûr que je serai là Et voilà il a monté une petite équipe On va s'amuser On va S'il ne fait rien sans pression Parce qu'on est au courant que Bon le temps Mais on peut l'avoir quand même la pression Mais on peut l'avoir Ah ça va On peut l'avoir On peut l'avoir On peut tout avoir Mais cette année on va s'amuser On va profiter un peu Avant la saison Et on va faire plaisir Comme il dit Laurent A la clientèle Chaque année Bientôt 5-6 férias A l'actif Ça fait beaucoup Oui Mais pas toutes pour toi quand même Eh quand même Pas loin On n'est pas loin On n'est pas loin Et l'année prochaine 30 ans qu'on est là-bas Donc l'année prochaine Tu feras partie des projets Ouh là là Avec plaisir en tout cas Bon les ateliers Vous donnez un rendez-vous En tout cas C'est sur le boulevard Victor Hugo Et ça démarre Ben là Attendez Qu'est-ce que vous faites ici ce soir Ce soir on est compresse Ah ce soir c'était compresse Avant de compresse Ce soir on est compresse On attaque le samedi midi Samedi midi Demain soir Tranquilleur Et samedi midi Samedi soir Dimanche midi Dimanche soir Et lundi midi Il y aura un groupe Gypsy Année 80 Et on vous invite surtout A aller manger Parce que c'est très très bon On peut aller manger On a fait une belle petite carte de tapas Ah voilà Donc si vous voulez Venir boire un verre Écouter un peu la musique Danser Voilà On va s'adapter un petit peu A la situation Il n'y a pas de soucis C'est avec plaisir Merci beaucoup à tous les deux La voici des ateliers Merci à vous Merci beaucoup Merci à vous On va enchaîner les amis Avec Et ça sera le dernier reportage De Bodega Sur cette émission Ce soir au Nouveau La Feria Et je l'ai mis en dernier Parce que c'est une Bodega Qui me tient particulièrement à coeur Parce que c'est une Bodega Qui a démarré En même temps que Radio RPA A un an près On a été le premier radio Partenaire officiel De Fiesta Bodega Exact Et donc Mika nous présente La Fiesta Bodega Le lieu incontournable Qui se trouve à la Bourse du Travail Là où il y avait avant La gâchoule La fameuse gâchoule Juste avant Et voilà C'était là-bas Et donc Ça a déménagé Et hop Ils se sont retrouvés là-bas Et là cette année C'est les 10 ans de Fiesta Bodega Moi j'ai un petit truc à dire Allez vas-y C'est l'endroit Où je finis mes soirées Ah C'est-à-dire moi Je suis au comité Bon voilà Pour finir les abrivas Des machins On sort On va faire un petit tour A Deportivo Si c'est rentrable Si c'est pas rentrable Ben On continue On vient au bar à huître Bodega du forum On va faire un tour Et tout machin On est bien chaud Comme des allumettes A 3h du mat Et là qu'est-ce qu'on fait Direction la Bourse du Travail On va à Fiesta Bodega A l'époque On allait à la gâchoule Et puis là Généralement On ferme tu vois Tu as vu la porte comme ça Quand tu la fermes En plus C'est moi Tu vois Je ferme la porte comme ça C'est toi qui fait le ménage aussi Non Je fais le ménage dans mon lit après Ok Au cas où il y est du monde Allez c'est parti Reportage Avec la Fiesta Bodega Tout de suite Donc ce soir on ne vous la fait rien Et je me trouve devant la Bourse du Travail Avec Mika De Fiesta Bodega Mika comment ça va ? Ça va super merci Bon On rentre à l'intérieur Tu nous fais visiter ? Allez venez je vous emmène Alors Fiesta Bodega Je suis super content d'être avec toi Parce que Tu es un peu le partenaire historique de la radio Puisqu'il y a 10 ans Quand la radio démarrait Les premiers drapeaux Qui ont été en fait mis en place C'était pour ta première Bodega Exactement Ça fait cette année 10 ans Qu'on fait la Fiesta Bodega sur Arles Pendant la Steveria Et il s'avère qu'avec RPA Au début on cherchait On était nouveau On n'avait pas trop de partenaire Personne nous faisait trop confiance Novice Et donc RPA nous a tendu la main Et voilà Et depuis 10 ans On est fiers de dire Qu'on est la Bodega historique Que les premiers drapeaux de RPA Ont flotté sur notre Bodega Qui maintenant on voit Qu'il y a les panneaux de partout à ce jour Mais il fallait bien commencer à un moment donné Et ce moment donné Ça a été chez nous Donc on est content On va s'installer là Sur le chapiteau Boulevard des Lys On a eu l'opportunité de récupérer ce lieu Alors c'est vrai que nous Notre image c'était le chapiteau C'était de créer Voilà l'ambiance Bodega On essaie de la produire C'est à dire que C'est un peu Moi de chez Genguet C'est vraiment Nous ce qu'on cherche C'est une ambiance vraiment de savoir vivre Savoir vivre Pas se prendre la tête Voilà Nous il n'y a pas de coin VIP C'est à dire que c'est vraiment On reçoit des gens qui Du cadre comme toute classe sociale La moyenne d'âge c'est à peu près Entre 30 et 50 ans Niveau musical tout style de musique Et c'est vrai que voilà Quand on a commencé sous le chapiteau C'était une ambiance un peu Voilà des foulards un peu de partout Des drapeaux Qui flottaient un peu de partout On a eu l'opportunité De récupérer ce lieu Qu'on a accepté Car c'est vrai que L'avantage d'avoir un lieu fermé On a des sanitaires Quand on voit la métaux Qui risque de faire ce week-end On est satisfait d'avoir Un toit avec une clim Qu'on peut gérer Donc c'est vrai que C'est plein de petits trucs Qui font qu'au final C'est facile Voilà la structure s'y prête Donc voilà On essaie de faire quelque chose Là c'est bien Alors c'est vrai que c'est très convivial Parce que moi c'est une des Bodega préférée Je ne te dis pas ça Parce que voilà On se connait un petit peu Mais vraiment c'est une de mes Bodega préférée Parce que justement c'est très convivial Bon forcément Tu as un service de sécurité Mais ça c'est normal Mais justement A l'image de l'endroit Très simple Très cool On fait la file d'attente Dehors On rentre On passe un bon moment On revient On repart Enfin voilà C'est assez chouette C'est ça Donc là cette année La nouveauté c'est qu'il y aura Des tapas Justement voilà J'allais t'en parler Parce qu'il n'y avait pas de restauration C'est ça On n'avait pas fait de restauration C'est vrai qu'on avait de la demande Mais nous Fais moi je suis dans le secteur L'événementiel C'est à dire que je fais tout ce qui est Les soirées Un peu de partout C'est vraiment mon métier Depuis 25 ans Ça c'est super important Parce que contrairement à d'autres En fait toi tu es DJ C'est vraiment ton métier Tu gères de l'événementiel Toute l'année C'est ça Donc la Bodega C'est pas juste en fait Un truc dans l'année C'est une très femme C'est à dire que là Tout le matériel que vous voyez C'est une partie de mon parc Que j'ai Donc on essaye d'avoir du matériel Qui soit fiable Que les gens ils aient envie de venir Et de rester aussi Qu'il n'y ait pas seulement Trois spots qui clignotent Alors même c'est sûr Pour une Bodega On peut faire la fête Avec une chénifi Je veux dire On a commencé comme ça Mais c'est vrai C'est comme quand on va dans un concert Qu'on voit du matériel On se dit Il va se passer quelque chose Et il faut que l'idée C'est que les gens qui viennent ici Ils passent un bon moment Et qu'ils reviennent Et nous on n'est pas un bar Qu'ils sont ouverts toute l'année C'est à dire que nous C'est ponctuel C'est à dire qu'il faut que les gens Il faut qu'à septembre Et à Pâques qu'ils reviennent Et pour ça il faut leur donner envie de venir Donc on essaie de faire tout ça J'ai une équipe de bénévoles Qui m'aide Notamment Didier Que je profite de remercier encore une fois Vous êtes nombreux là A travailler sur le projet Ouais on est à peu près On est entre 6 et 8 Plus le service de sécurité Mais voilà On est à taille humaine C'est à dire que On aurait pu prendre de grands lieux Sur la ville On a préféré Voilà Rester à notre place C'est à dire Voilà On sait faire Donc on sait faire On y va Si on ne sait pas faire On ne le fait pas Et voilà Donc c'est pour ça Que ce type d'implantation On sait faire Et donc Pour en revenir aux tapas C'est que vous avez proposé quoi Donc en fait C'est le food truck Le petit séville Et qui fait des tapas De Qui vient tout le grand dans la lousine Donc tout ce qui est Ramouane Fait le jambon Tout ça Mais produits typiques Il y aura un peu de choix Le but c'est que Ce n'est pas de se perdre Mais c'est de la restauration Ça évite que les gens Ils partent sur le boulevard Oui parce que très souvent Vous vous posez la question Et comme il n'y avait pas Les gens partaient C'est ça Et puis voilà C'est intéressant Et puis ça fait Ça permet de faire découvrir Découvrir quelque chose Une vitrine pour des personnes Donc voilà Donc cette année On essaye Le food truck Il sera à l'extérieur À l'intérieur Juste ici Juste ici Donc là À l'entrée On aura la partie restauration Il y aura un petit bar Une petite vitrine Et voilà Et après il y aura des surprises Il y aura des animations Donc ici on essaye en termes de chaud De faire On a des étincelles Des confettis Du CO2 Voilà Des petits trucs plus Alors c'est pas ça qui fait l'ambiance Mais c'est des petits détails Qui font que On se rappelle de toi Qui fait la différence avec les autres C'est ça Dimanche on projette le match Justement avant de parler de dimanche C'est quoi le programme pour finir C'est quoi le programme On démarre ce soir Ce soir sous ouverture On va dire On fait chauffer les amplis Comme on disait à l'époque Même si maintenant il n'y a plus trop d'amplis Ou les ampoules Mais c'est de la LED Donc voilà Donc c'est le démarrage Tranquillement ce soir Pour venir boire un verre On attaque demain Donc demain en musique Il y aura Jérémy Malassagne Qui est dehors Et que c'est sympathique la musique Et voilà Ça permet de changer aussi De ne pas avoir toujours le même disquaire Sur le même jour D'avoir un turnover Et c'est aussi sympa Et ça permet de voir aussi des gens Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui viennent ici Ça permet de discuter On voit des gens d'année en année Ça sera quoi les horaires sur samedi ? Les horaires sur tout le week-end Seront de 20h jusqu'à 3h D'accord Et voilà Ok et donc dimanche ? Et dimanche Donc dimanche ici On est un public Qui aime un petit peu le foot Et notamment Marseille Donc qui dit Marseille Il dit Marseille-Paris-Saint-Germain Et donc comme nous ne pouvons pas aller au Stade Vlodrome Le Stade Vlodrome C'est le Stade Vlodrome qui va venir à Arles Et puis c'est surtout Tu as pensé au gars Qui a hésité entre Est-ce qu'on va Exactement À la Feria où est-ce qu'on regarde le match On y va après ? C'est-à-dire que le PSI s'enroue la place Ici on peut boire C'est surtout On peut faire les deux C'est ça En fait il n'y a pas de choix à faire C'est ça Donc en fait sur tout le mur qui sera là-bas Il y aura donc un grand écran Avec la projection du match Sans le son Sans ambiance musicale On verra les images Voilà Et il y aura une tombola À gagner Il y aura un maillot de Steve Mananda Qui était le gardien de l'Olympique de Marseille Donc voilà Il y aura une tombola Avec un maillot encadré De l'année Ils étaient champions de France en 2010 Donc voilà Le maillot sera exposé ici Tout au long de la Feria Et voilà Il sera gagné Le tirage au sort sera fait À la fin du match Voilà Pour gagner ça Et pour finir aussi Avec la ville d'Arles On aura aussi Si il y en a qui veulent Il y a des suites Qui mettent le fil du tourisme Tout ça Pour voir Une petite animation Génial Comme on l'a compris En fait Un gros gros programme Encore une fois Tu nous régales Merci beaucoup Avec plaisir Je te souhaite une bonne Feria Vous aussi Et je te dis Là on sera ce soir Pendant que on visionnera cette vidéo On sera en direct du forum Mais on passera de faire un coucou C'est vrai que c'est compliqué Chaque fois je veux venir sur la place Mais c'est compliqué Parce qu'à l'époque Quand on est à Chapiteau Il fallait faire tout ce qui était un peu administratif Tout ça Je salue aussi Toutes les équipes du forum Notamment aussi Mon ami Mathieu Donc Alves Qui doit préparer Que lui Pour le coup Il n'a pas la Il t'écoute Tu peux lui faire un petit coucou Donc Mathieu Je te fais un coucou Et on viendra manger Les rigatoni Comme on sait faire Après la Feria Allez c'est parfait Merci à toi Merci à vous Bonne Feria Et bonne Feria Aux auditeurs de RPA Allez Et on renvoie La parole à Stéphane Et à ses invités Merci beaucoup Merci Mika Merci Aymed On est de retour En plateau Exactement On est de retour Sur la place du forum Avec Cédric Buche Qui commence un petit peu A mettre la machine en route Et à engager la place du forum On le voit au platine Il est pas mal Même lui il danse Tu vois Il est chaud Il est chaud Cédric Et donc n'oubliez pas Qu'on est en direct Sur Radio RPA Avec vos commentaires Et surtout bien entendu La Radio RPA Et la radio Qui vous fait gagner Des places Stéphane Et oui Des places de Corrida On a des places Pour la Corrida Du samedi après midi Oh là là Qui va gagner ces places là Eh bien écoutez Si vous êtes inscrit au jeu C'est dans quelques instants Qu'on va vous appeler Et si on appelait maintenant On appelle un auditeur après Non on appelle maintenant Stéphane Si on peut Allez on appelle maintenant Allez attention On appelle maintenant On va appeler Du côté de Saint Martin de Croix Ah en plus il sait où Saint Martin de Croix Allez attention Allez ça sonne On va appeler Laure Laure de Nescafé Allô Allô Laure Oui bonjour Quelle est la seule radio Arlésienne qui t'offre des places Pour les Corrida de la Feria d'Arles C'est la radio RPA Olé Olé Bravo Laure Tu as gagné les places Et c'est gagné Et en plus tu as gagné les places Voilà les places La Corrida du samedi après-midi Les places sont là Samedi après-midi Sébastien Castella Daniel Luc Et Juan Ortega Avec les Toros de Zaldo Endo C'est à 16h30 Et c'est aux Arènes d'Arles Est-ce que tu es contente ? Oui Merci beaucoup Bon bah ça fait plaisir Merci à tous Oui oui très plaisir Bon tu as prévu de faire quoi Pour A part aller aux Arènes Pour la Feria C'est quoi C'est quoi ton programme à toi ? Moi je travaille En fait Je vais travailler aux Arènes Et j'ai joué pour donner les places à mon frère En fait Allez C'est un beau cadeau Tiens Il s'appelle comment le frangir Il passe les coups Donc en fait je travaille Je suis secouriste aux Arènes d'Arles Pendant toute la Feria Et D'accord Donc à partir de demain après-midi Je vais y être Je serai dans les Arènes Et quand on est Je ne verrai pas forcément tout Quand on est secouriste On ne voit pas les spectacles ou pas ? Alors des fois on voit Et puis des fois on ne voit rien du tout On ne voit que les cursives à l'intérieur En fait Et on ne voit que les couloirs Et on s'occupe des gens des Arènes Et oui Combien vous êtes de secouristes aux Arènes Pendant le corrida par exemple ? Ça dépend de l'effectif annoncé Soit on est 10 Soit 8 Soit 6 Ça dépend des corrida D'accord Généralement c'est 8 ou 10 Ok Ah oui ça fait du monde Ben voilà En tout cas c'est deux invitations pour toi On te souhaite une bonne Feria Et une bonne soirée Oui Merci beaucoup Merci beaucoup Pour les récupérer je fais comment en fait ? Ah tiens Pour les récupérer comment on fait Stéphane ? Dès demain matin on t'appelle Et on Mais non en fait non Je te dire tout simplement On te les envoie par mail Voilà D'accord C'est super en tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup Mais de rien Avec plaisir Bonne soirée Bonne soirée Au revoir Voilà ça fait plaisir Exactement ça fait plaisir Bien sûr Stéphane Allez le dernier invité de cette émission Ce soir on ouvre la Feria C'est quelqu'un qu'on devait recevoir dans les studios Et finalement il est passé par là On a dit Ben viens Venez faire un petit tour En direct en plateau C'est monsieur Rémi Kaufmann De l'association PEPIF Les patrouilleurs équestres Prévention incendie de France C'est ça ? Tout à fait Et c'est ça Bonsoir Rémi Bonsoir Bienvenue Merci à vous Alors cette association Elle est de quel endroit ? Je pense qu'elle est de la région évidemment Parce que vous êtes là Et qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Présentez-nous un petit peu tout ça Alors il y a trois ans J'étais sur un feu de forêt En qualité de pompier volontaire Je suis également gardien Depuis mon plus jeune âge Au sein de la manade Pierre-Aubanel Qui amène des taureaux à la Feria lundi Et à Saint-Gilles On a été touché par un feu de forêt Également à Générac en 2019 Et j'ai pu m'apercevoir Que les manadiers Les gardiens Avaient énormément de mal A évacuer les taureaux Les chevaux D'un feu de forêt Les pompiers On a besoin de calme On a besoin de cadrage Pour étendre le feu Et on a pu voir Que les manadiers Allaient au feu Pour récupérer les taureaux Mais de façon désordonnée Donc il y a trois ans J'ai créé J'ai déposé le statut D'une association Qui aujourd'hui est départementale On a deux axes de création On a le côté patrouille équestre Prévention incendie des Bouches-du-Rhône Où on réunit A l'heure où je vous parle Une quarantaine de cavalières Et de cavaliers Qui se répartissent De Barbantane Saint-Martin-de-Croix Jusqu'à La Ciota Ou jusqu'aux limites du Var Et on a Une vingtaine de camions Vannes Pour chevaux Taureaux Moutons Puisque Aujourd'hui même La Camargue Est en réchauffement climatique Les maladies ont encore du mal A le percevoir A l'accepter Mais voilà C'est un fait Aujourd'hui Les maladies doivent prendre conscience Que les taureaux sont en danger Les chevaux sont en danger Et pourquoi je suis venu intervenir là A la Feria d'Arles C'est parce qu'on est une terre de tradition On est une terre de bandides D'Abrivade De Corrida également Puisque dans la direction De l'association PEPIF Il y a maintenant Manon Alexandre Qu'on connait Il y a Béranger au Banel Ce qui sont mes conseillers taurins Taureaux Et taureaux Camargue Et ensemble On va créer des process Pour évacuer les animaux Voilà Parce que Voilà La taureaux machie Les abrivalés bandides Font partie de notre culture Depuis des millénaires Voilà Et il serait très mal venu Qu'on ne se mobilise pas Pour les animaux Alors Le combat pour la Corrida Ne rentre pas en compte Nous c'est vraiment La vie du taureau La vie de tous les animaux Qu'il y a dans les bouches du Rhône C'est une association Et surtout Des gestes nobles De ce qui est Parce que c'est déjà arrivé D'ailleurs Même en 2003 Quand il y a eu les inondations Qui ont touché la ville d'Arles Je me souviens Moi J'étais assez jeune Mais J'allais du côté De la route des marées Là où il y avait à l'époque Rieu Mal Paix à son âme Qui avait des taureaux Et tout ça Et on a dû les sortir à la barque On était dans l'eau On mettait des vaches On les attrapait On les mettait dans l'eau Mais Sur la barque Et tout ça Mais C'est vrai qu'on avait une action Mais on était désordonné Il y en avait tellement de partout On ne savait plus comment faire Et tout ça Et après ça a pris des proportions Aujourd'hui avec le réchauffement climatique Et donc avec le feu Donc c'est vraiment super D'avoir aujourd'hui Une structure Une association Qui met en avant Ces problèmes là Et qui essaye À trouver des solutions Et en plus De plus En plus Avec des gens Qui sont éleveurs Et qui représentent Les manadiers Et l'élevage En Camargue Tout à fait Vous intervenez comment ? Vous faites des patrouilleurs ? Alors les patrouilles Les cavaliers patrouillent Là où ils ont envie De balader Voilà Elles nous avertissent Par groupe messenger privé Donc avec photo Bien évidemment Appel des sapeurs-pompiers Pour donner l'adresse Le lieu exact Et pour nous Elles nous indiquent S'il y a des élevages De taureaux De moutons De chevaux À proximité Qui pourraient être en danger De là On redirige Vers les adhérents Qui ont des camions Un feu Comment ça se passe ? Quand on détecte un feu Quand on voit Qu'il y a des taureaux Par exemple Je crois des taureaux Puisque là on est taureaux On appelle le manadier En direct On dit Voilà il y a un départ de feu Telle adresse T'es à côté Combien t'as de taureaux ? Combien doit mobiliser de camions ? Alors il me dit Voilà j'ai tant de taureaux Machin etc Mais je suis en train De faire une cosca marguez Je vais pas être là C'est la merde Entre guillemets Et oui c'est ça Et si on fait rien Nous Il va perdre tous ses taureaux Peut-être Ce qui serait très dommage pour lui Donc nous On fait ensemble De faire venir des camions Des chars à taureaux De façon ordonnée Et coordonnée Il y a toujours un chef de groupe Qui est formé Au premier secours ricain Qui est formé A l'acculturation aussi Du management des taureaux Et du feu Bien évidemment On laisse pas partir Des camions seuls Parce que c'est pas L'objectif de l'association Et ensuite On va avec le maladier Qui arrive dans les temps Évacuer les taureaux En coordination Avec les sapeurs-pompiers On n'y va jamais Tout seul Parce que le fauteuil C'est trop dangereux Mais on y va toujours Sous contrôle de la police De la gendarmerie Et des sapeurs-pompiers Et bien bravo Félicitations Vraiment c'est bien Alors cette association C'est l'association PEPIF Qui se trouve Le siège à Miramas C'est ça Et le site internet PEPIF-13.org Si vous voulez avoir Toutes les informations Sur l'association Allez sur le site internet Et vous découvrirez tout ça Merci monsieur Kaufmann D'être venu nous en parler Nous présenter l'association Brièvement Mais c'était un petit peu Le bon contexte aussi Sur cette Bodega du Forum Merci beaucoup Et puis bonne férie à tous Merci beaucoup Bon avril à des bandides Et profitez des taureaux Merci Merci Quelle phrase Quelle phrase de fin J'adore Il a été parfait Il a été parfait Alors voilà Céphane qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On va clôturer cette émission Et comment on la clôture On va la clôturer En accueillant Un invité de marque Un invité de marque Mais je vais Le temps qu'il arrive sur le plateau On n'a pas encore des Non Non Ça y est on a tout fait gagner Ah super On a tout fait gagner Mais demain matin L'émission On fait encore gagner Il y a encore à faire gagner On fera encore gagner Alors il faut écouter Ça n'a pas été tiré au sort Demain matin La matinale entre 10h et midi Comme tous les matins Restez sur le qui-vive La matinale La radio RPA Je vous retrouve en direct Et on vous appellera encore Très fort L'équipe d'Elios Film Frédéric Bonnet Mon ami Fred Bien sûr Qui était aux manettes Qui nous a dit Je viens Je suis dispo Je viens bénévolement Évidemment Pour monter toute la partie Vidéo de l'émission Parce que souvent On démonte le studio de la radio Pour faire le truc Mais là On a tout ce qu'il faut Donc Fred est aux manettes Et bien sûr David Davins Qui est avec nous aussi Qui a assisté Fred Et les deux Ils sont juste derrière moi Ils sont juste derrière Donc merci Merci les amis Allez voir également Le site Elios Film.fr Pour avoir plein de choses réalisées Par cette magnifique association Arlésienne Merci les services Également Toutes les personnes Qui ont monté Tout le matériel Pour la Grande Bode Galturum Le sont les lumières Qui nous ont mis les écrans On les salue au passage Et Aïmed est avec nous Et Aïmed est avec nous Et bonsoir Comment ça va Aïmed La forme ou quoi ? Et bien ça va Un grand merci Mais tu es vite revenu J'ai couru Et je suis arrivé à temps Aïmed entre nous La vérité Ces reportages C'est magnifique Ça nous a permis D'aller en immersion Dans les Bodegas Et non pas de les recevoir Ici sur le plateau Et alors Quelle immersion Dans les Arènes d'Arles Sincèrement C'était exceptionnel C'était super sympa Ce nouveau Nouveau format d'émission A été très cool J'espère que l'année prochaine On pourra aussi Faire découvrir Les Bodegas On va essayer d'aller les filmer Cette année Pendant la fête Parce que là On les a filmés Pendant la préparation Mais c'était super Et sincèrement Les Arènes d'Arles Ça a été exceptionnel Et avec beaucoup d'émotion Franchement C'était un truc Et là tout à l'heure Il y avait des gens Qui passaient Et qui regardaient les images En disant C'est extraordinaire C'est magnifique Et des commentaires On ne peut pas voir On ne peut pas voir Ce qui se passe La radio RPA Est partie en immersion Dans les Arènes Dans les endroits Où c'est inaccessible A personne Imaginez le bloc opératoire Moi je vous dis Ce bloc opératoire Il est toujours fermé Merci parce que c'est grâce à toi Non non C'est la radio RPA Qui a fait le taf Voilà En tout cas Bravo Vous avez été très bien Merci à tous ceux Qui nous ont suivis Sur le live Qui ont été très 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 nombreux Tous les gens Qui sont passés Également Alors toi Pendant l'émission On t'a coordonné Un petit peu Tous les invités Le passage Et tout ça On fait un coucou A Wikiju Wikiju Julien Jouf Qui était avec nous aussi Là sur le truc Et tous les gens Qui passent Qui passent nous voir A la bodega Du forum On fait un coucou A Sonia Du Régina A Château-Renard Également Qui était dans le coin Il n'y a pas longtemps Voilà Merci Donc toute l'équipe De la grande bodega Du forum Qui était là Également Pour nous accueillir Qui nous font confiance Depuis quelques années Je n'ai même pas compté Les années C'est vrai que je posais La question aux autres Alors les années Ça fait quelques années Maintenant qu'on fait Cette grande émission Ce soir On ouvre la Feria Et je fais un petit coucou A Baptiste et Ludo Qui ont présenté l'émission Depuis le début On leur passe le coucou Ce soir Et également Merci à Noir Eh bien écoute Un grand merci à toi Et ce soir vraiment On a traversé La Feria de Pâques On a eu la chance D'ouvrir l'émission Avec Louis et Mathieu On a reçu Les lieux à la Toro Machi On a parlé de la CTEM Qui vient de se composer On a parlé avec Vanessa Garrouche De quelque chose De très important Concernant les femmes Encore une nouveauté Sur la Feria de Pâques A la place de la mairie On a reçu Le maire Monsieur Patrick de Carolis On a reçu Des musiciens Qui ont été magnifiques Qu'on a la chance De croiser Tout le temps Tout le temps Et tout le temps On a reçu Monsieur Gallon Avec ses On a la chance De recevoir Des éleveurs Qui nous parlent De la fameuse Nubia De la pression Qu'on peut avoir De sortir des Nubia La course Camarguez Patrick Leroy Giralde Radeau Youssef Zekraoui Un des plus grands auteurs Actuellement Au Trophée des As Le comité de la Feria Le mag Le nouveau mag Qui est en actualité En ce moment Encore une nouveauté mondiale Et qui se fait A Arles Vraiment Une émission Stéphane Riche Et bien entendu Sans Sans les reportages D'Aimed Ça ne serait pas comme ça C'est pas possible J'allais dire Et vous finissez avec moi Comment finir en beauté Exactement Ça me fait plaisir Bon on va se croiser sûrement Les amis Par contre Juste une chose Parce que moi Depuis tout à l'heure On n'a pas le retour Là on est avec les casques C'est un truc de fou Parce que là on est vraiment Au coeur de la Bodega Ouais mais on n'entend pas Mais c'est le bordel là Et il y a la musique Si on s'arrête de parler Qu'on met le micro pour moi Attends Ah il y a un petit Mais c'est pas la vérité Ça commence à bien bouger Donc n'hésitez pas Si vous êtes en train de nous regarder Sur les réseaux Habillez-vous Venez nous rejoindre Nous on va rester encore un peu Ici Oui alors le temps de ranger le matériel Évidemment Après on va faire le tour des Bodega Si vous nous croisez Avec les micro-RPA Venez nous donner vos impressions Et demain On vous fera vivre à 14h On va aller sur la place de la République Et on va faire La cérémonie d'ouverture Place de la République Avec le comité de la Feria Notamment Et tout plein de belles choses Demain Bonne soirée à tous Partagez ce live Abonnez-vous A la page des réseaux sociaux Facebook Et Youtube De Radio RPA Et puis téléchargez L'application A très bientôt Bonne soirée Allez Bonne Feria à tous Bonne soirée à tous Et tout plein de belles choses Demain Bonne soirée à tous Partagez ce live Abonnez-vous A la page des réseaux sociaux Facebook Et Youtube De Radio RPA Et puis A Arles On a le soleil Les arènes La Feria Et Radio RPA La radio du pays d'Arles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio